Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil municipal. Donc je vais faire l'appel comme il se doit. Donc Mme Luc Bernay présente, M. Chauvet présent, Mme Benjeloun Macali présente, M. Boivine est présent, Mme Cohen Langlais présente, M. Goudichaud présent, Mme Cabrera donne procuration à Mme Benjeloun Macali, M. Wale est présent, Mme Baudray donne procuration à M. Boivine, Mme Camille donne procuration à Mme Luc Bernay, M. Fédou présent, Mme Jamais-Diez, elle va arriver, M. Reynaud aura un peu de retard et en attendant donne procuration à M. Goudichaud, Mme Taris va arriver normalement, M. Dancona présent, M. Labadi présent, Mme Hadj Abdelkader présente, Mme Panabière présente, M. Jean présent, Mme Pirot présente, Mme Kornikari présente, Mme Devalois présente, M. Énagy présent, M. Desba présent, M. Darkoz donne procuration à M. Chauvet, M. Cheban donne procuration à M. Wale, M. Benkelouf donne procuration à Mme Hadj Abdelkader, M. Bagat présent, M. Mishrafi présent, M. Diaz présent, Mme Torlénico donne procuration à M. Bagat, Mme Dacosta donne procuration à M. Diaz, M. Thomas donne procuration à M. Mishrafi et Mme Gueye est présente, le quorum étant atteint. La séance est ouverte. Secrétaire de séance, M. Fédou, si il accepte, merci, merci beaucoup. Et en effet, il a un grand nombre de délibérations à présenter puisque nous votons aujourd'hui, ce soir, le budget de 2024. Alors, quelques mots, quelques mots de ma part en introduction. Donc, il y a eu... Donc, si nous avons commencé un peu en retard, c'est parce qu'il y avait une délégation départementale d'enseignants syndicales et de représentants des enseignants, notamment des communes de Bègle, bien sûr, Lormont, Mérignac et Créon, pour une demande de retour à un rythme scolaire sur quatre jours, puisque ces quatre communes sont encore à quatre jours et demi, le rythme légal. Mais là, un grand nombre de communes, la grande majorité des communes, plus de 90 %, ont demandé une dérogation. Alors, nous avons organisé une votation. Les parents d'alèves ont pu voter il y a deux ans, où nous avons demandé quel était le rythme adéquat à leurs yeux, avec un argumentaire pour quatre jours et demi et pour quatre jours, sachant que, pour l'instant, les travaux, la majorité, la grande majorité des travaux universitaires ou de spécialistes montrent que le rythme scolaire de quatre jours et demi est favorable à l'apprentissage, malgré le fait que l'inspection générale n'est pas tranchée sur cette question. Le résultat a été clair dans cette consultation il y a deux ans. 47 % de participation des parents d'élèves, 62 % pour le maintien à quatre jours et demi. Donc, avec une indication claire de notre part, de la ville, à savoir que cette consultation était jusqu'à la fin de la mandature. Donc, il y a un mouvement social des enseignants. Un nombre important d'enseignants seront en grève jeudi, d'ailleurs. Donc, un certain nombre d'écoles seront fermées sur la commune et un nombre de classes également, en argant principalement la fatigue de l'élève et également des difficultés. Ça a été développé avant le conseil municipal de difficultés professionnelles de la part des enseignants en termes de remplacement, en termes de formation ou en termes signalement contraintes personnelles, des allers-retours, notamment. Donc, on entend, moi j'entends cette demande, mais je me souviens aussi de l'engagement qui a été le nôtre lors de la consultation. Donc, ce que nous avons reçu des délégations des enseignants, trois fois déjà, en mairie, une fois avec moi et deux fois avec notamment Vincent Boiviné, qui est l'adjoint à l'éducation. Et j'ai écrit un courrier qui est parti en fin de semaine dernière auprès des directeurs, directrices des écoles publiques de la ville pour leur proposer la chose suivante. Tout d'abord, j'entends les enjeux d'organisation sur la journée et les enjeux de fatigabilité des enfants. Et donc, nous proposons un travail dès à présent pour revoir l'organisation horaire de la journée, la durée des pauses méridiennes notamment, voir si on peut notamment un peu la raccourcir ou la réorganiser avec les enseignants, les représentants des parents d'élèves et évidemment les agents municipaux. Également, ce que l'on propose, c'est travailler à un scénario alternatif d'organisation du temps scolaire sur les écoles de BEG, les écoles publiques maternelles et élémentaires, co-construit avec les enseignants, le RPE, les représentants de parents d'élèves et les agents, également les élus, bien sûr, qui seraient travaillés ensemble et qui seraient soumis après les élections municipales pour respecter la parole que nous avons donnée et qui seraient mis en place aussi vite que possible. Parce que sachant qu'une modification du rythme de la semaine pour les enfants et donc pour les écoles, ça implique une modification importante de l'organisation du temps de travail pour la majorité des agents municipaux. Et donc ça, ça demande du temps et du dialogue social. Ça ne peut pas se faire dans la précipitation. Il y a évidemment une organisation et des dialogues sociaux à respecter. Et donc ça demande plusieurs mois, pratiquement une année, en fait, si on veut faire ça bien. Et donc voilà, donc élection municipale, scénario co-construit auparavant, élection municipale et en fonction du résultat, du vote, des parents d'élèves. On peut aussi faire voter les enseignants, pourquoi pas les enseignants. Si on incluait le vote des enseignants très majoritairement sur le retour à quatre jours, ça n'aurait pas changé le résultat d'ailleurs de la consultation d'il y a deux ans. En effet, les enseignants ont une expertise, je l'admets volontiers. Donc voilà ce qui a été proposé. Donc un travail sur le rythme de la journée dès à présent et un travail pour un scénario alternatif de retour à quatre jours, co-construit avec l'ensemble des partenaires. D'ailleurs, le monde associatif aussi est partie prenante, d'ailleurs, puisqu'ils interviennent sur le temps scolaire de manière importante, sur le périscolaire plutôt, pour une consultation après les élections, c'est-à-dire, ça peut être juste après les élections en 2026, pour une application aussi vite que possible, suivant évidemment le résultat. Voilà ce que je tenais à dire sur ce sujet. Après, en termes d'actualité municipale, avant d'ouvrir sur un nom du jour qui est copieux ce soir, on peut se féliciter de la volonté de Bordeaux Métropole et d'un accord qui a été trouvé avec le propriétaire de l'île d'Arsain. N'est-ce pas, M. Jean ? Vous en direz un mot ultérieurement. Donc il y a un accord. Cette île de 37 hectares est un véritable écrin de nature, réserve de biodiversité. Et quand cette île sera ouverte au public, je vois d'avance les étoiles dans les yeux des enfants qui pourront jouer à Robasson-Cruzoé. Mais vous nous direz tout cela. Voilà. On sera accessible, on l'espère, en bateau ou en bas de cube. D'ici peu. Et vous donnez deux dates importantes de réunion publique. Il y en a régulièrement. En ce moment, ce sont les forums des quartiers. La prochaine, c'est jeudi soir. Jeudi soir pour le quartier nord-est. Mercredi soir, donc demain soir, nous avons également pour le quartier nord-est, mais également pour l'ensemble de la ville, une réunion publique de concertation sur le projet Bègle-Garonne porté par Eure Atlantique à 18h30, salle Saint-Maurice. Et puis, le 10 avril, nous aurons également une réunion publique à 18h30 dans les locaux de la Croix-Rouge, au Terre-Neuve, concernant le rendu du travail qui a été effectué par des habitants Bègle et de nombreux professionnels sur notre demande de légalisation encadrée du cannabis, voilà, avant de la soumettre officiellement au président de la République. Alors, ceci étant dit, je vous propose de passer au conseil municipal et d'adopter le procès verbal analytique du précédent conseil. Y a-t-il des commentaires ? Monsieur Bagate. Je souhaitais revenir sur votre préambule, monsieur le maire. Vous avez abordé deux sujets. Premièrement, le problème des enseignants. Je regrette profondément que vous ayez attendu le deuxième conseil municipal pour leur donner la parole. Cela aurait pu se faire dès le premier, dans les mêmes conditions, et cela aurait permis d'éviter tous ces mouvements. Je l'ai dit et je le répète, on ne peut pas parler d'enseignement sans parler des enseignants et sans que les enseignants leur donnent leur avis. L'éducation, c'est à la fois les parents d'un côté, c'est aussi les enseignants. On a écouté les parents, on n'a pas écouté les enseignants. Il est évident que, depuis le début, nous nous sommes très favorables au mercredi de liberté. Je le rappelle, quand la semaine est à quatre jours et demi, nous évoquions le problème du samedi matin. Éventuellement, c'est là-dessus que les parents ont voté. Plus que sur le fait que la semaine est à quatre jours ou le fait d'avoir le mercredi de libre. Et ce que je voulais dire, c'est que si nous en sommes là aussi, c'est parce qu'il y a un deuxième sujet qui a été abordé dans les propos des gens qui sont intervenus. C'est le problème de la pause méridienne. Aujourd'hui, la pause méridienne est trop longue et elle fait que les enfants perdent énormément de temps. Il y a des gens et des enfants qui mangent très tôt et d'autres qui mangent très tard. On a réussi à réduire un peu, souvenez-vous, du mouvement de la CGT, de la mairie et des ZEDSEM qui avaient un problème parce que, justement, on a eu une grève qui était ici. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on aurait pu écouter aussi les gens qui intervenaient. Et je pense que nous n'en serions pas là. Et je suis très heureux des propos que vous avez mis dans le dialogue tel qu'il doit être. Le second, c'est sur l'île d'Arcin. L'île d'Arcin, on ne peut que se réjouir de la récupérer. C'est une bonne chose. Par contre, il ne faut pas croire que ça va être Robinson Crusoe et parce qu'il va falloir les équiper là-bas. Parce que ce sont des marais, des marécages. Il va falloir équiper pour leur permettre l'accès et qu'il n'y ait pas de danger, surtout. Parce qu'il y a plein de pièges. Et l'île d'Arcin, pour l'instant, c'est une île sauvage. Donc, on peut se réjouir, mais dans combien d'années cela pourra-t-il être utilisé ? Non, non, il faut y aller. Et vous verrez que vous ne pouvez pas débarquer n'importe où. Vous ne pouvez pas marcher où vous voulez. Il y a du marais, il y a des marécages, il y a des choses dangereuses. Donc, il va falloir la rendre hospitalière. Voilà, merci. Alors, merci, chers collègues. Alors, quand même, on a un dialogue permanent. M. Boivinet serait le premier à le dire avec les enseignants Béglé et les directrices et directeurs des 13 écoles publiques, plus les deux écoles privées aussi, d'ailleurs. J'en veux pour preuve que le projet éducatif de territoire a été co-construit avec les enseignants. Et on les rencontre très, très régulièrement. Donc, il ne faut pas laisser à dire qu'il n'y a pas de discussion hebdomadaire, j'allais dire, bien sûr, avec les services quotidiennes, avec les enseignants Béglé. Également, concernant la votation, là, ce que vous soulignez sur le mercredi et le samedi, c'était la votation précédente. Là, moi, j'ai donné les résultats de la dernière votation il y a deux ans. Là, vous parliez de celle qui était encore avant. Et sur l'île d'Arcin, en effet, c'est une île un peu sauvage. Donc, il faut qu'elle le reste, il y aura les aires de biodiversité. Mais il faudra un petit peu l'aménager pour la sécurité de toutes et tous. Moi, j'ai eu la chance d'y aller avec M. Jean, d'ailleurs. Bon, nous sommes rentrés indemnes quand même. Donc, tout va bien. Alors, faisons voter le procès verbal analytique du conseil précédent qui est favorable, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité. Oui, unanimité. Donc, vous avez reçu les décisions municipales. Il n'y a pas de prise de parole sur ces décisions. Nous passons aux délibérations et aux délibérations financières. Mais avant, je tiens à dire que la délibération 14 est retirée de l'ordre du jour, puisque cette délibération concerne une convention pluriannuelle d'objectifs conclue avec l'État et le département, mais la Bordeaux-Métropole et les trois communes pour la résorption de campements illicites et de bidonvilles. L'État a voulu changer quelques, je pense, formes, mais non pas fonds, de la convention. Je parle sous contrôle d'Amélie Coyne-Langlais. Et également, je crois que les CSAS seront signataires ou co-signataires. C'est une demande de certaines communes. Donc, ça passera au prochain conseil, voilà, pour l'histoire de forme. Alors, ceci étant dit, approbation du compte de gestion exercice 2023, budget principal, M. Fédou. Oui, merci, M. le maire, mes chers collègues. Donc, je vais vous présenter cette première délibération en but et préalable du compte administratif. Donc, dans cette délibération, il s'agit d'approuver les opérations de l'exercice 2023 et d'attester de leur concordance avec le compte administratif dont je citais à l'instant et d'arrêter et d'approuver le résultat de l'exercice 2023 du budget principal. Donc, je vais vous donner déjà quelques chiffres concernant le résultat de clôture de l'exercice 2023. En tant qu'investissement et fonctionnement cumulé, nous avons 14 196 105,04 €. Pour la part affectée à l'investissement, un montant de 5 145 923,96 €. Le résultat de l'exercice investissement et fonctionnement confondus se monte à 3 932 229,14 €. Ce qui nous donne un résultat à la clôture de l'exercice de 12 982 410,22 €, ce qui correspond au fonds de roulement. Donc, cette délibération atteste que les comptes administratifs corroborent avec ceux des comptes de gestion. Et ces comptes-là figurent à la page 20 sous le titre « Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés ». Voilà, je vous demande donc d'approuver cette première délibération, si M. le maire vous en êtes d'accord. Eh bien, merci. Alors, compte de gestion, s'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose de passer au vote. qui est pour, qui s'abstient, qui vote contre, donc abstention du groupe Espoir-Begley, la délibération est adoptée. Et délibération numéro 2, M. Fédoux, vote du compte administratif 2023, budget principal. Voilà, donc ce compte administratif va vous être présenté sous la forme d'un PowerPoint, de façon à ce que chacun puisse suivre, parce que nous allons avoir, eh bien, quelques chiffres à observer. Et ce sera certainement plus agréable pour vous tous. Donc, nous pouvons passer les deux pages de sommaire, voilà, qui vont peut-être vous démoraliser en voyant le nombre de pages qu'il y a. Voilà, donc, la première, donc, diapositive concerne, donc, une présentation globale du contexte et de la méthodologie qui a été adoptée, sachant que notre grille de lecture est établie par rapport à des villes de même strata entre 20 000 et 50 000 habitants et que les références des données statistiques, eh bien, s'appuient sur les plus récentes, c'est-à-dire en 2022, parce que celles de 2023 n'ont pas encore été publiées. Donc, concernant les ratios de fonctionnement, eh bien, donc, le nombre d'habitants de Bec, en 2023, s'élève à 30 890 habitants. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 220 euros par habitant. Les dépenses de personnel représentent 51,13 % du fonctionnement. Le produit d'imposition directe par rapport à la population est de 875 euros par habitant. Et le produit de dotation globale, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement que nous percevons de l'État, est de 109 euros par habitant. Concernant, donc, les indicateurs d'investissement, donc, les dépenses d'équipement pour l'année 2023 sont montées à 5,8 millions et 3,5 millions de reports, ce qui fait un taux de réalisation de dépenses d'investissement de 72 %, et qui revient à un dépense d'équipement brut par rapport à la population de 256 euros par habitant. Les 3,5 millions de dépenses, donc, reportées, sont engagées sur le plan juridique et comptable, et donc, il est nécessaire de les intégrer au résultat de l'année 2023, de l'exercice 2023. C'est normal qu'ils y soient rattachés. Nous allons aborder, donc, les dépenses réelles de fonctionnement, avec un rappel de ce qui s'est passé en 2022 et la situation de 2023. Donc, nous pouvons constater qu'il y a un écart important concernant les charges à caractère général, et cet écart est dû essentiellement à l'augmentation des fluides que nous avons dû supporter sur l'année 2023. Concernant les charges de personnel, l'augmentation est essentiellement due, donc, à la réévaluation du point d'indice, parce qu'il y a eu, donc, une inflation assez forte. Les 3,5 % qui ont été, donc, calculés et adoptés se sont faits sur les 6 mois de l'année 2022, puisqu'elles sont intervenues le 1er juillet, donc, il n'y avait qu'une demi-année, et sur l'année 2023, sur les 12 mois, ce qui explique, donc, cette augmentation de 3,4 %. Les frais financiers correspondent, donc, à l'intérêt de la dette à couvrir sur les emprunts en cours. Voilà, les subventions sont le versement... Donc, il y a eu, donc, une baisse de cette subvention de participation que vous pouvez constater, de 5,1 millions à 4,8 millions. C'est essentiellement dû au fait que la CAF, maintenant, caisse d'allocations familiales, pour être complète, verse directement ses subventions à Sages et à Bagatelle, et ne transite plus par les comptes de la commune. Nous pouvons passer à la diapo, donc, suivante, qui sont les recettes réelles de fonctionnement. Donc, nous avons une augmentation de recettes de 5,02 %, légèrement supérieure aux dépenses. Nous pouvons simplement signaler que les impôts et taxes, donc, sont calculés sur les bases fiscales revalorisées sur l'inflation à 7,1 %, et que, donc, ils ont été revisés par la loi de finances liée à l'inflation de 2023, ce qui explique, donc, cet écart d'impôts entre 2022 et 2023, le reste restant relativement à l'équilibre. La diapo suivante, donc, nous montre, donc, sous forme de camembert, que les dépenses sont principalement occupées à plus de 50 % par les charges de personnel et que les recettes sont représentées par l'impôt, pratiquement à 75 %, 74 %, pour être exact. Donc, l'évolution, donc, de la dotation globale de finance, de fonctionnement, donc, nous pouvons constater qu'elle diminue d'année en année, que seule la dotation de solidarité urbaine augmente un tout petit peu et c'est lié, en fait, au QPV, puisque nous avons eu une continuité de QPV avec trois quartiers qui sont fléchés dans ce sens-là, et que, si on observe la colonne de 2013 à celle de 2023, et en cumulant les pertes cumulées au fil des années, nous avons perdu à peu près 20 millions d'euros en dix ans de dotation globale de fonctionnement, ce qui, bien sûr, ne facilite pas notre tâche au quotidien. En termes, donc, d'évolution de la marge d'autofinancement courant, eh bien, nous pouvons constater qu'elle a progressé, donc, au fil des années, et qu'elle se stabilise en 2023 à un peu plus de 3,173,000. Ce montant-là est absolument nécessaire pour pouvoir assurer un mois et demi de train de paix pour assurer la rémunération des agents de la commune. Et ce montant-là de 3,173,000 représente, donc, la valeur de notre marge d'épargne nette. Donc, nous avons maintenant clos, donc, la partie fonctionnement et abordé la partie de section 2 d'investissement. Donc, dans la section d'investissement, les immobilisations corporelles sont les travaux qui ont été réalisés dans l'année et, donc, qui viennent impacter le bien dans l'inventaire. Les travaux d'immobilisation en cours sont les travaux non achevés. Et nous pouvons constater, donc, qu'il y a, entre les immobilisations corporelles et les immobilisations en cours, des différences de valeur assez nettes entre les deux exercices. En fait, c'est parce que, donc, les travaux d'immobilisation en cours ont été en nette progression sur l'année 2023. Donc, ils ont forcément disparu de l'immobilisation corporelle. Voilà. Donc, les dépenses réelles d'investissement vous sont présentées sous forme de camembert que vous pouvez apprécier. Je ne vous les commente pas. pour aborder, donc, les dépenses réelles d'investissement. Donc, le rectangle projet de mandat à hauteur de 2,379,000 euros correspond à la largeur de ce rectangle, c'est-à-dire depuis le groupe scolaire Jacques Prévert jusqu'au plan énergie. Voilà. C'est l'ensemble de cette part d'histogramme qui montre ce qu'est l'envergure du projet de mandat et qui a occupé l'année 2023, le reste étant, donc, des mouvements d'investissement courants. Dans les recettes d'investissement, ce sur quoi nous pouvons nous arrêter, ce sont sur les subventions reçues, qui, donc, sont les subventions qui sont faibles en 2023 parce que les subventions sont versées après les travaux. Donc, nous les trouverons, ces subventions, sur l'exercice 2024, l'an prochain, nous les aurons, donc, dans le compte administratif. L'excédent de fonctionnement capitalisé qui se monte à 5 146 000 en 2023 permet d'autofinancer le déficit d'investissement en cours et du report à réaliser. La diapositive suivante, donc, montre le camembert avec l'excédent de fonctionnement qui se monte à 5 146 000. Et donc, ce graphique est toujours atypique en raison d'un emprunt à zéro et d'un autofinancement important. La dette au 31 décembre, donc, 2023, donc, elle baisse d'année en année et elle s'éteindra en 2026. On peut voir, donc, dans le graphique suivant que notre capacité d'endettement serait inférieure à un an, à 0,93 année exactement, et que nous pourrions le solder si on y consacrait une part de nos recettes. Donc, cela montre que nous sommes dans une situation saine par rapport à notre endettement. Voilà, donc, nous arrivons à la dernière vue de notre compte administratif qui est, donc, l'information sur la dette. Si je peux avoir la diapo qui correspond, merci. Donc, l'information sur la dette et le fonds de roulement en fin 2023. Donc, l'encours de la dette par habitant est de 128 euros. Le fonds de roulement, comme il vous l'a été présenté dans le compte de gestion, se monte à 12,9 millions. Et, donc, l'emprunt consommé, comme je vous le disais préalablement, est à zéro en 2023. Et, donc, ce fonds de roulement de 12,9 millions permettra de financer toute ou partie des investissements que j'aurai le plaisir de vous montrer à la délibération numéro 6 pour le budget primitif. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, vous vous souvenez, comme c'est le compte administratif, je vais nommer la première adjointe, Mme Luc Bernet, comme présidente par intérim de la séance. Mais auparavant, y a-t-il des prises de parole ? Monsieur Mishrafi. Merci, M. le maire, mes chers collègues. Dans notre région, les vignerons, ils disent, ils parlent d'une bonne année ou d'une petite année et d'une grande année. Je suis sur l'année 2023, sur le plan des investissements. C'est une petite année, une toute petite année. Vous avez prévu pratiquement 13 millions d'investissements, 12 millions 800 exactement. Vous avez réalisé 5,7 millions. Vous avez reporté 3,5 millions et vous avez donc annulé 3,6 millions. Ce qui est peu. Et en plus, sur ce que vous avez réalisé, 5,7 millions, il n'y a en réalité que 2,4 millions qui sont des projets, des mandats structurants. Ce qu'on appelle, ce qui va augmenter le patrimoine donc de la commune, la richesse, il est de 2,4 millions. Alors moi, je ne dirais pas que vous avez réalisé 72%, mais ce que vous avez réalisé dans les projets structurants 2,4 millions, sur ce que vous avez prévu, 13 millions pratiquement, vous avez réalisé moins de 20%. D'ailleurs, les calculs que vous avez réalisés vous-même, pas moi, enfin vous-même, donc, c'est la direction donc finalement qui a fait donc cet article qui est le Code général des collectivités territoriales, donc ils vous donnent le ratio et le ratio que vous donnez qui en vous prenez les dépenses d'équipements bruts et vous divisez par la population béglaise, on est à 143 euros par habitant, ce qui n'est pas beaucoup parce que les autres communes ont réalisé en 2023 344 euros par habitant. Nous avons une différence de 200 euros, ce qui est énorme. Et ces dépenses, ce ratio, il est de 143 et mon cher collègue, vous vous dites que vous avez réalisé 250, vous avez 256 donc vous intégrez les restes à réaliser dans ce qui est réalisé et n'oubliez pas que vous mettez les restes à réaliser dans le budget primitif de 2024 aussi. Il faudrait savoir est-ce qu'on les met en 2024 ou est-ce qu'on les comptabilise en 2023. Et puis, de toutes les façons, vous ne pouvez pas faire de calcul. Vous ne pouvez pas dire qu'on a investé 143 et dire qu'on a invité de 156. Il faut se mettre d'accord et en tout cas, ce sont vos calculs, ce n'est pas les miens. Donc, surtout que ces investissements que vous avez réalisés on papillonne d'un truc à l'autre. Quand je vois la décomposition, la ventilation de ces investissements, je constate que les services généraux administration pour 600 000 euros, la sécurité et salubrité 3 493, l'enseignement et formation 1 million. Bref, il y a des petites sommes comme ça qui se baladent. Logement zéro, famille 257 000, donc, il y a des petites sommes qui, mais il n'y a pas, je suis désolé, en 2023, on parlera de 2024, ça, c'est autre chose, mais en 2023, on ne peut pas dire que les investissements réalisés sont des investissements qui sont importants. autres remarques sur les recettes d'investissement et donc les recettes d'équipement, alors là, ce qu'on a récolté est maigre, mais vraiment maigre. On a récolté 52 000 euros, quoi, et il reste à réaliser 230 000. 52 000, c'est peu, parce que les autres sources de financement, je suis désolé, mais c'est le compte 1068 qui sont des excédents de fonctionnement capitalisés qui sont de 5 millions, autrement dit, c'est votre argent, enfin, c'est l'argent des béglets, c'est le fonds de roulement, c'est le matelas de sécurité, vous piochez, vous piochez, on était à 17 millions il y a deux ans, là, on est à 12 millions 9 qui restent, sans compter qu'il faut piocher encore pour l'année 2024, parce qu'il y a un déficit d'investissement, il ne faut pas l'oublier, et vous le donnerez d'ailleurs tout à l'heure dans... Dernier point, le ratio d'impôt de l'imposition directe, on est toujours donc élevé, puisque nous sommes quand même sur 876 euros par habitant, alors que dans les autres communes, ils sont à 719. nous sommes avec une différence supérieure aux communes comparables de 157 euros. Donc, ça compte, et donc, ça fait quand même une somme qui est très, très importante par rapport aux investissements qui sont réalisés. merci. Alors, chers collègues, sans filer la métaphore viticole, moi, je dirais que l'année 2023 a été une bonne année et vous verrez que l'année 2023 sera une très grande année. D'ailleurs, vous l'avez... un très grand ménésime. D'ailleurs, vous l'avez... vous voulez dire ? J'ai dit quoi ? 2024. 2024 sera un très grand ménésime. D'ailleurs, vous l'avez un peu dit, d'ailleurs, dans votre propos. Après, le comparaison n'est pas raison. Et là, vous avez des chiffres qui comparent les communes de taille similaire, mais avec des situations géographiques très disparates puisque c'est l'ensemble du territoire national. Si on compare aux villes de la métropole, par exemple, pour le dernier chiffre que vous avez donné, on ne va pas prendre chiffre par chiffre parce que ça va être fastidieux pour les... voilà, les béglaises et les béglaises. Eh bien, la ville de Bègle, on en rediscutera quand on passera la délibération sur le vote des taux qui n'ont pas augmenté depuis 2012. Ça fait donc 14 ans. Je rappelle que nous avons les bases les plus faibles de la métropole, les plus faibles, et que quand on multiplie par les taux qui ne sont pas les plus élevés de la métropole, ça y est, c'est fini. La ville de Bègle n'a pas les taux les plus élevés de la métropole. Nous sommes 5e, je crois, de mémoire. Eh bien, nous nous trouvons en dessous de la moyenne, nettement en dessous de la moyenne, même 4e en fait, 4e en partant du bas en termes de recettes. Donc, en effet, il y a un enjeu de recettes sur la ville de Bègle, mais c'est historique. Voilà. C'est-à-dire structurel depuis 1970, c'est le calcul de la valeur locative. Et donc, nous en reviendrons lors de cette délibération. Par ailleurs, je pense que c'est une bonne chose de venir consommer le fonds de roulement. Quand on a un fonds de roulement qui est élevé, bon, une épargne élevée, en fait, voilà, parlons simplement, eh bien, ça sert à investir. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est vrai que nous allons investir à la fin du mandat, 2024, 2025 et 2026, de manière très, très conséquente. Et nous le verrons dans quelques minutes. Vous savez, quand une vague arrive, souvent, eh bien, au niveau de la plage, on voit bien qu'il y a un petit lot qui se recule avant d'avancer très fortement. Eh bien, c'est ce que nous allons démontrer concrètement d'un point de vue financier pour la commune. Nous allons passer d'une bonne année à une très bonne année. Et voilà. Et donc, si nous pouvons, évidemment, emprunter pour investir très fortement pour les Béglaises et les Béglais, c'est que nous avons une situation financière très saine. de la commune. Je tiens à le souligner et je remercie évidemment les services pour cette très bonne gestion. Je vais passer maintenant le micro, s'il n'y a pas d'autre prise de parole, à M. Magat. D'abord, et puis à Mme Luc Bernier pour le vote. M. le maire, mes chers collègues, je arrive à ne pas comprendre. Alors moi, je ne suis pas professeur d'économie, je ne suis pas Mohamed Mishrafi, je suis bon père de famille et je fais très attention, j'ai géré des associations, ce n'est pas une mairie, certes, mais enfin, quand ça va bien, ça va bien, quand ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. J'ai entendu, les chiffres que nous avons, ce sont les vôtres. Donc, quand vous me dites que le chiffre qui est rapporté, ce n'est peut-être pas celui parce que ce n'est pas une commune identique, etc., et que ce sont des communes de la métropole alors que l'autre, c'est au niveau national, vous n'avez qu'à les mettre. comme ça, on pourra comparer de façon précise. C'est vos chiffres, donc ne nous dites pas qu'après, le chiffre que nous prenons n'est pas bon, c'est le vôtre. Donc, moi, quand l'impôt est à 876,27 par habitant, il n'est pas à 719 par habitant, ce qui nous est donné juste en face dans la colonne des 739 pages que nous avons lues. La deuxième chose, c'est que quand on me parle d'investissement, on me dit que c'est une bonne année, si c'est une bonne année, on a investi que finalement en structurant que 2,4 millions sur 12,8 millions prévus, ce n'est pas nos chiffres, c'est les vôtres. Moi, je veux bien. Et troisièmement, quand on revient sur les recettes d'équipements, 52 000, alors que nous avons à payer 250 000 en recettes, il manque quand même 200. Donc, ce sont vos chiffres, ce n'est pas les nôtres et il ne faut pas dire qu'on a bien fait, on a mal fait. Nous, on n'est pas là pour juger, on ne reprend que vos chiffres et on dit que ça nous paraît un investissement qui est inconséquent. C'est vrai que vous parlez pour 2024, je n'ai pas dit inconséquent, je le retire, ce n'est pas le bon mot. Mais quand vous parlez d'investissement structurant dans 2024, etc., on va y revenir tout à l'heure, c'est une autre histoire. Là, on n'est pas là-dessus, on est sur 2023. Voilà, donc nous ne pouvons pas dire ça. Ensuite, tout à l'heure, j'ai entendu mon ami Xavier Marie parler d'un emprunt à 0%. Oui, c'est vrai, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. On est bien d'accord. Donc, je veux bien qu'on en parle, mais ça ne va pas durer. Voilà, c'était juste un rappel parce que je trouve qu'on va beaucoup emprunter quand ça va être très cher, enfin, ça va être plus cher en tous les cas, ce qui n'est pas le cas, ce n'a pas été le cas quand l'argent n'était pas cher. Voilà, c'est ce que je regrette et c'est ce que nous regrettons au niveau de l'espoir béglé. Alors, en effet, ce sont nos chiffres, mais ce sont les chiffres officiels. Voilà, il faut qu'on mette des comparaisons nationales. Donc, en effet, vous comme nous, on est d'accord sur ces chiffres. Par contre, ce que je disais, ces comparaisons n'est pas raison. Si au niveau national, on pouvait mettre dans les rapports du compte administratif les chiffres sur la métropole, je peux vous dire qu'en effet, on serait parmi les plus vertueux en termes de pression fiscale sur la métropole. Deuxième point, c'est vrai que l'année 2023 a été une année qui a été consacrée de manière importante à la maturation des projets qui arrivent en 2024. Donc, il faut du temps passer. Mais ce qui est important, c'est sur la durée de la mandature pour les béglés et les béglés, ce que je dis. c'est un sujet qui est fort et important. Et puis après, il y a aussi le contexte national qui fait que vous verrez au niveau des entreprises, qu'elles soient dans les travaux publics ou de la construction, les choses se compliquent. Donc, nous allons devoir faire face à des situations qui se compliquent. Vous le savez bien puisque vous siégez à la métropole, mes chers collègues. Monsieur Fédou. Oui, concernant les recettes faibles sur lesquelles vous êtes revenu des 52 000 euros, j'avais signalé au moment de ce passage dans le compte administratif que cette recette se percevait une fois les travaux réalisés. Donc, nous avons des travaux en cours qui sont des travaux de longue durée. La construction d'un établissement scolaire, d'une cuisine centrale, d'un musée, ça prend du temps. Et donc, forcément, ça décale d'autant les recettes que nous avons à percevoir sur ces projets qui sont en cours. Et je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, très expressément, j'ai dit que ces 52 000 euros étaient faibles parce que les travaux étaient en cours et que nous percevions les subventions qu'après. Très bien. Merci. Voilà. Et puis après, je tiens à dire que dans ce compte administratif, l'ensemble des dépenses d'équipement et d'investissement sont de 5 800 000 euros. Alors, je vous propose de passer au vote et donc je sors de la salle et je passe la présidence à Mme Luc Bernet. Prenez le micro. Merci, M. le maire. Nous allons donc procéder au vote du compte administratif 2023 du budget principal. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention ? Je vous remercie. M. le maire, vous pouvez revenir. Et j'ai le plaisir de vous annoncer le vote de cette délibération des comptes administratifs. Merci beaucoup, Mme la présidente, chers collègues. Donc, je vous propose maintenant de passer à la délibération suivante. M. Fédoux, vote des affectations des résultats constatés au compte administratif 2023 budget principal. Voilà, merci, M. le maire, mes chers collègues. Donc, c'est la suite logique de la délibération précédente. Donc, nous allons considérer le résultat de la section de fonctionnement affecté à une hauteur de 15 683 556,90 €. considérer le besoin réel de financement de la section d'investissement à donc un déficit de 5 960 747,30 €, avec une affectation de résultats de la section de fonctionnement pour un résultat excédentaire de 9 722 809,60 €. Et donc, il s'agit d'affecter et de reprendre les résultats 2023 pour le budget principal à hauteur donc pour la transcription budgétaire de l'affectation de résultats à hauteur de 5 960 747,30 €, pour être précis. Je vous remercie, chers collègues. S'il n'y a pas de prise de parole, je fais voter cette délibération qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Donc, vote contre du groupe Espoir Béglé. Délibération adoptée. Délibération numéro 4, Mme Jamédièze. Égalité femmes-hommes, rapport de situation comparé au 31 décembre 2023. Merci, M. le maire, mes chers collègues. Le diaporama est présenté. Oui ? OK, merci. Alors, comme depuis 2020, je vais vous présenter la première partie, donc, qui sont les données municipales RH de la collectivité en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes au 31 décembre 2022. Et en deuxième partie, nous allons faire un point sur les politiques publiques menées sur le territoire de la commune en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et en troisième partie, je vous présenterai les perspectives du nouveau rapport triennal de 2024-2026. Donc, un rappel de cadre réglementaire rapide, puisque ça fait quand même maintenant trois ans qu'on le présente. Donc, depuis le 1er janvier 2016, toutes les communes de plus de 20 000 habitants doivent présenter en conseil municipal un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. et donc avec une obligation d'un plan d'action sur trois ans. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement au baromètre. Donc, pour vous présenter les chiffres issus du rapport social unique établi en 2022. Donc, pour rappel, ces données-là sont vraiment arrêtées au 31 décembre 2022 avec un comparatif de ce que je vous ai présenté l'an dernier, donc en 2023. Donc, sur quatre items, l'égalité des rémunérations pour lesquelles nous sommes notés sur 0 sur 27 avec un détail, notamment sur l'égal accès aux 10 plus hautes rémunérations notées sur 9. Un écart sur les rémunérations moyennes brutes entre les femmes et les hommes, donc sur tout ce qui est emploi permanent, donc toutes filières confondues. Donc, on a plus de catégories C, nous, sur la commune de Bègle, ce qui fait qu'on obtient une note de 0 sur 9. Et enfin, une rémunération des hommes sur la filière technique à celle des femmes par rapport à la filière administrative. On a peu d'hommes en filière technique au niveau de la commune de Bègle, puisque ça a été repris au niveau de Bordeaux-Métropole. Donc, ça, c'est pour vous donner en tout cas les grandes lignes sur l'égalité des rémunérations. Un rappel aussi, ce baromètre est issu du rapport social unique pour toutes les communes qui sont donc au-delà de 20 000 habitants. Et donc, on est mesuré par rapport à des communes qui sont avec beaucoup plus d'habitants, ce qui fait que ces notations restent difficiles, notamment sur l'égalité des rémunérations, à pouvoir évoluer, notamment au niveau des 10 plus hautes rémunérations, puisqu'on est aussi avec les personnes avec qui nous travaillons aujourd'hui. Pour autant, depuis 2021, un gros travail a été fait et continue d'être réalisé au niveau des services pour avoir cette attention particulière, notamment en termes de recrutement. Au niveau de l'égal accès aux emplois, donc on est à 67 sur 81. Donc l'accès des femmes et des hommes aux emplois fonctionnels, ce qui nous donne une note de 0 sur 9 aujourd'hui, puisqu'on est au niveau de la direction générale. L'accès des femmes et des hommes au statut de cadre, donc là, on a une note de 4 sur 9 pour un passage de catégorie A, on a 55% de femmes avec des catégories B à 66% de femmes. L'accès des femmes au statut de cadre intermédiaire, donc pour rappel au niveau de Bègle, on a 66% de catégorie B et 75% de catégorie C, ce qui nous permet d'obtenir une note de 9 sur 9. La part des agents et des agentes ayant accédé aux préparations des concours et examens sur le genre, donc ça représente pour la commune de Bègle, 72% de femmes. Et enfin, dans la mixité des filières, nous sommes 9 sur 9 au niveau de l'accès aux emplois. Au niveau de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, nous sommes sur une note de 9 sur 18, donc notamment au niveau de la part des agentes et des agents à temps non complet selon le genre, donc nous obtenons une note de 9 sur 9. Et la part des agentes et des agents à temps partiel selon le genre, au niveau des données de 2022, nous sommes sur 0 sur 9, c'est des données qui vont évoluer dans les années à venir puisque certains agents ou agentes, on en fait aussi la demande. En termes de prévention et traitement des discriminations, des actes de violence, nous avons une note de 10 sur 10. il y a eu un gros travail qui a été fait depuis 2021 par les services en termes de dispositifs de signalement, de traitement et de suivi des violences sexuelles et sexistes, des harcèlements et des discriminations. On en reparlera un petit peu dans le détail par rapport à toutes les actions qui ont pu être menées au niveau de cette action-là. Et enfin, la collectivité a organisé des formations pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes. J'en avais déjà parlé l'an dernier, mais je préciserai un petit peu ce qui a été fait aussi au cours de cette année. Donc, pour rappel, les cinq axes qu'on avait votés en 2021 sur la partie interne qui sont, pour la grande majorité, réalisés, en tout cas enclenchés, garantir l'égal accès des femmes et des hommes à l'ensemble des cadres d'emploi, évaluer, prévenir, traiter les écarts de rémunération, favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie professionnelle, prévenir et traiter les discriminations actes de violence, harcèlement moral ou sexuel et agissements sexistes et l'amélioration du bien-être au travail en lien avec la qualité de vie au travail et tout ce qui est arrêt maladie. Donc, en détail, ce qui a été réalisé sur 2021-2023 par rapport à ce plan d'action-là, au niveau égal accès des femmes et des femmes et des hommes sur les cadres d'emploi, nous avons développé de nouveaux réseaux de recrutement en élargissant le sourcing. Il y a eu des communications sur les métiers de la collectivité via le site internet de la ville et le journal municipal. Il y a eu une présentation dans les lycées de la commune et les associations d'insertion, tous les métiers de la collectivité qui sont très féminisés, ainsi que tout ce qui était perspective d'évolution de carrière. Il y a eu un aménagement de temps de travail pour faciliter la préparation des concours pour l'ensemble des agentes et des agents. Il y a eu une proposition de journée porte ouverte et de stage dans les écoles pour faire découvrir le métier d'ATSEM aux collégiens et aux lycéens, aux collégiennes aussi et aux lycéennes, l'accompagnement à l'accès à la formation et la préparation au concours pour les agents et agentes qui ont eu le niveau de formation le moins élevé par le biais de réunions, d'informations ou d'entretiens individualisés. Mise en place d'un accompagnement spécifique des agentes et des agents en situation précaire pour les informer sur leurs droits et favoriser leur formation. Et enfin, identification des viviers de cadres féminins à potentiel. Sur la partie évaluer, prévenir, traiter les écarts de rémunération, on a mis en place un régime indemnitaire pour les agents et agents contractuels de catégorie C et on a aussi analysé les origines des écarts pour les traiter, notamment tous ceux qui étaient liés au régime indemnitaire. Pour favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle, on en avait parlé aussi l'an dernier, il y a eu la mise en place du télétravail, il y a eu un assouplissement des temps et cycles de travail dans le cadre du dialogue social, l'encadrement des horaires de réunion qui avaient été aussi demandés et lutte contre le présentéisme, notamment l'étude générale qui a été menée dans le cadre des 1607 heures. Pour traiter les discriminations et les prévenir, il y a eu une lutte contre les stéréotypes de management masculin, il y a eu la mise en place de formation du personnel des élus sur la question de l'égalité femmes-hommes et sensibilisation des cadres, notamment lors des évaluations, il y a eu une procédure de lutte contre les violences avec une description précise du harcèlement moral et sexisme en termes de loi notamment et tout ce qui est formation des encadrantes et des encadrants pour les sensibiliser au harcèlement. Donc notamment au niveau de la journée du 25 novembre sur la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, au niveau de la collectivité depuis deux ans les services affichent notamment ce qu'on appelle des stéréotypes de management masculin ou pas uniquement de management d'ailleurs, c'est vraiment tout ce qui est stéréotype de management que vous pouvez voir affiché dans tous les locaux de la mairie si vous passez dans les locaux. Pour améliorer les conditions et le bien-être au travail, il y a eu une mécanisation du travail d'entretien dans les écoles. Ce qui est important aussi de spécifier au niveau de cette action-là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'allés vers, c'est-à-dire que les services ont été écouter les besoins des personnels dans les écoles pour les aider dans leur travail au quotidien et il y a eu un achat important au niveau budgétaire de tout ce qui est travail d'entretien pour les mécaniser. Donc, au niveau du budget, on prévoit chaque année un crédit affecté à l'achat de matériel et de machines depuis l'an dernier déjà. Il y a eu des organisations, des ateliers de sensibilisation, pratiques sportives, coaching, relationnels, pendant et en dehors du temps de travail et j'en détaillerai un petit peu après par la suite qui vont continuer et qui ont continué cette année à la demande aussi des agentes et des agents. Je vais vous présenter à présent la partie externe. Je vous rappelle les grands axes qui avaient été aussi engagés et votés en 2021. Pensez intégrer la mixité, égalité, femmes, hommes dans tous les aménagements publics dès les premières réflexions et esquisses du projet. Jouer un rôle de sensibilisation auprès de tous les publics à travers tout ce qui est événements forts ou impactants avec un fort impact. Promouvoir des actions d'inclusion prenant en compte l'enjeu d'égalité. Favoriser l'égalité femmes, hommes, filles, garçons dans le sport et la vie associative. Et vésiller bien sûr aux questions de sécurité, notamment dans les transports publics ou dans les rues de Bègle. Donc sur la première partie, il y a eu les projets de rénovation qui sont en cours des cours, pardon, d'écoles végétalisées non-genrées. Donc comme on le disait, ça a été pris en compte dès l'esquisse du projet et c'est intégré à chaque projet de rénovation. Au niveau des équipements sportifs, donc il y a eu l'aménagement du city-stade en prenant en compte l'écoute et le besoin des femmes. au niveau de rôle de sensibilisation sur tout ce qui est événements ouverts, comme vous le savez, on réalise la quinzaine de l'égalité avec des événements en faveur de l'égalité, avec les 25 critères de l'égalité. Il y a chaque année des événements autour de la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et donc cette année, ça a été en 2023 sur le dictionnaire non-amoureux, qu'on a déjà développé aussi sur d'autres réunions. Il y a eu toute une action d'aller vers au niveau de la médiation en partenariat avec le CIDFF. Alors pourquoi le aller vers ? C'est quelque chose qu'on a mis en place aussi avec le CIDFF et pas que le CIDFF, d'ailleurs il y a aussi au niveau du CCAS. C'est d'aller vers les personnes parce qu'on s'est rendu compte que les personnes ne venaient pas dans les lieux identifiés au niveau de la mairie ou de tout ce qui est lieu public pour parler de tout ce qui pouvait être comme difficultés au niveau de violences qu'ils pouvaient avoir au sein d'intrafamiliales notamment. On est en réflexion encore et en cours sur un lieu ressource pour les femmes sur la ville de Bègle. Il y a plusieurs pistes qui sont là pour répondre aux besoins justement de voir, pour identifier des lieux ressources, plusieurs lieux ressources, pourquoi pas aussi, pour pouvoir être à l'écoute et être peut-être un petit peu plus anonymisées aujourd'hui pour que les femmes ne se sentent pas en danger quand elles vont dans certains lieux pour parler de violences intrafamiliales ou autres. Il y a toujours un partenariat associatif avec la CASE au niveau du dispositif POPI, accompagnement des personnes en situation de prostitution qui est très présent aussi, ce partenariat, au niveau de la commune de Bègle. On a adopté, on vous l'a présenté en conseil municipal, une charte d'écriture égalitaire. Pour rappel, nous sommes la première commune de la métropole à mettre en place l'écriture égalitaire sur notre site internet. Le journal municipal, les flyers, les guides par la ville font progressivement l'objet d'une communication égalitaire. À ce titre-là, il y a une formation de la journaliste municipale de la commune sur qu'est-ce que la communication égalitaire et qui nous accompagne beaucoup aussi pour nous aider dans cette communication au quotidien. Pour promouvoir les actions d'inclusion prenant en compte l'enjeu d'égalité, il y a les activités du centre social qui permettent l'accueil de tout public mais majoritairement féminin à travers les Joujou Tech, les ateliers santé, Bénévolat et Stey, actions autour de la parentalité, le bistrot des familles. Pour rappel, on ne le dit pas assez souvent mais il y a des permanences du CIDFF au CCAS et à l'ESTEI avec comme thématique des violences de l'aide aux victimes et du droit de la famille. Ce sont deux permanences qui ont lieu toutes les semaines au niveau du CCAS et de l'ESTEI. Et enfin, des actions collectives d'intervention sociale, inclusion numérique, atelier bien-être et estime de soi. Sur les actions d'inclusion prenant en compte l'enjeu d'égalité, il y a eu tout le dispositif horaire atypique pour la garde des enfants qui permettent aux familles notamment monoparentales d'avoir une aide financière et humaine pour assurer la garde des enfants, un contrat de solidarité au niveau des crèches municipales pour permettre aux parents qui ne travaillent pas un accès à un mode d'accueil qui leur permet de bénéficier de temps de formation, de stage, de recherche d'emploi. Chapiteau accueille de nombreux intervenants mobilisés sur ces thématiques-là, notamment des interventions qui pourraient intéresser le personnel municipal. C'est une demande qui a été faite. Et la question de l'égalité filles-garçons a été un des axes prioritaires dans le projet éducatif de territoire et nous avons intégré dans ces projets pédagogiques, dans les projets pédagogiques des structures. Donc, ce n'est pas sera, c'est déjà fait. En fait, ça a déjà été mis en place. Une petite coquille. Au niveau de l'égalité femmes-hommes, filles-garçons dans le sport et la vie associative, donc il y a eu un kit santé et ça continue d'ailleurs à être mis en place au niveau du CCS et de l'ESTEI filles-garçons et non-genrées avec tout ce qui est vaccins, santé mentale ou encore la question de la précarité menstruelle, sur lequel on travaille beaucoup avec les lycées, les collèges notamment, de Bègle. Convention d'objectifs a passé avec les associations sportives et culturelles pour intégrer l'égalité femmes-hommes et filles-garçons. L'intervention du service jeunesse de l'ESTEI durant les pauses méridiennes, ça c'est au niveau des collèges, actions sportives 100% femmes et accompagnement à la professionnalisation des associations, notamment sur cette thématique. Au niveau de la sécurité dans les transports publics ou dans les rues de Bec, donc sur 2023, nous avons pris contact avec Keolis, je vous dirai après la suite sur 2024, pour le dispositif Angela. Il y a eu le dispositif bus sur la métropole qui s'arrête en dehors des arrêts habituels mais près du domicile d'une personne si elle se sent menacée. Donc il y a toute une communication que nous devons réaliser pour informer l'ensemble des habitantes et des habitants par rapport à ce dispositif-là. Il y a eu un accueil des victimes mis en place par la police nationale. Nous avons travaillé notamment avec le commissariat de Bègle pour travailler sur cet accueil-là. Et enfin, nous avons un partenariat toujours avec le GIP Médiation. Donc voilà, sur cette première partie, c'est donc le rapport sur l'année 2023 sur un bilan complet du rapport triennal sur 2021-2023 pour vous faire un bilan complet sur les 5 axes internes et 5 axes externes. Merci beaucoup pour ce rapport de situation bien détaillé. Y a-t-il des interventions, chers collègues ? Monsieur Bagate. C'est un rapport exhaustif, bien sûr. Et c'est parce qu'il est exhaustif justement que je me posais une question. C'est simplement, Bénédicte, l'action sportive 100% femmes. Ça représente quoi ? C'est une action qui a été mise en place en 2021 et 2022. Je ne pense pas qu'on l'ait eue en 2023. Je ne l'ai pas vue, mais il n'est pas là, Florian. En fait, c'est une action au niveau de la piscine municipale des Bains où il y avait des activités uniquement pour les femmes sur toute une journée, sur tout ce qui était bien-être et activités sportives. Donc, uniquement pour les femmes. Et je pense aussi qu'il y avait un partenariat avec le dojo aussi. Là-dessus. Merci. Et la deuxième chose que j'évoque à chaque fois quand on parle de toutes des violences intrafamiliales, c'est le travail qu'il faut faire, que nous avons à faire tous ensemble sur les enfants qui sont très violents avec leur maman. et c'est vraiment quelque chose et elles arrivent difficilement à parler. Nous, en tant que médecins, nous les rencontrons souvent malheureusement dans notre quotidien, mais il y a du travail là à faire. C'est un vrai problème. C'est ces violences où les mamans n'osent pas dénoncer leur fils ou leurs grands-enfants qui les matraquent et ça se passe très très mal. C'est vraiment une difficulté. C'est juste un rappel. Merci. On prend bonne note de votre proposition d'action. On prend bonne note pour la proposition d'action, cher collègue. Monsieur Michrafi. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. C'est un travail remarquable qui est fait. Il y a énormément d'analyses, etc. Or, Bénédicte, moi, je voudrais juste comprendre. Vous allez m'aider peut-être à comprendre parce que la synthèse, elle est sur quatre points. Donc, ça veut dire qu'il y a donc quatre points importants. Le premier, c'est l'égalité des rémunérations et on a obtenu 0 sur 9 qui est composé de trois sous-éléments. Le premier, l'égal accès aux dix plus hautes rémunérations, 0 sur 9. L'écart de rémunération, 0 sur 9. L'équité, donc, entre les techniques et l'administratif, c'est 0 sur 9. Donc, ce critère-là où on a 0 sur 27 qui est, avec le deuxième, qui est 9 sur 18, ça veut dire que c'est un critère qui est non significatif, il n'a pas de sens ou est-ce que c'est un critère quand même qui est important, il faudrait donc l'améliorer ou enfin, je... Alors, on y travaille, c'est important, c'est important, mais c'est la notation qui est un peu particulière, Mme Chamediès va vous expliquer. Oui, c'est pas qu'il n'est pas significatif, bien au contraire, et il faut le prendre en compte. Donc, quand on dit 0 sur 9, ça veut dire qu'on ne peut que progresser. Et d'ailleurs, on ne souhaite... D'ailleurs, voilà. Ça, c'est évident. Alors, pour autant, sur l'accès aux rémunérations, aux 10 plus hautes rémunérations, aujourd'hui, on est à 0 sur 9. Ce qu'on disait, justement, c'est que dans le... Si on devait renouveler, si on doit renouveler ces postes des 10 plus hautes rémunérations, une attention particulière est accrue, est menée par les services aujourd'hui. Il a toujours certainement été avant, mais on n'avait pas ce critère-là. pour s'assurer aussi que pour un CV identique, anonymisé, si c'est homme-femme, on va regarder aussi, pour pouvoir aussi favoriser l'égal accès à l'emploi d'une femme. Voilà. Donc, ça, c'est un travail qui est important. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on ne travaille pas au niveau de la commune uniquement, puisque je vous le disais aussi, c'est pour ce critère-là, il concerne l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants. Donc, forcément, sur une plus petite commune, ces écarts-là, on va les voir un peu plus. Mais nous, au niveau de la collectivité, on ne regarde pas uniquement les 10 plus hautes rémunérations. C'est important aussi de regarder ce qui se passe en suivant. Donc, notamment, on a fait un zoom sur les 20 plus hautes rémunérations. Aujourd'hui, sur les 20 plus hautes rémunérations, on souhaite aussi obtenir une égalité en termes de rémunération, qu'on soit femme ou homme. À ce jour, on n'est pas dans l'égalité totale, puisque en 2023, nous sommes sur 9 femmes et 11 hommes. À partir de 2024, qui montrent justement le travail qui est réalisé par l'ensemble des services, nous allons inverser et passer aux 11 plus fortes rémunérations sur les femmes. Donc, c'est vraiment un travail qui est réalisé au quotidien par l'équipe RH et au niveau des services. Merci. J'ai deux demandes de prise de parole. Madame Luc Bernet. Je voulais juste ajouter ce qu'il faut prendre en compte dans notre collectivité, ce qui est quand même souvent le cas dans les collectivités, c'est que vous avez énormément de femmes qui travaillent sur des emplois de catégorie C, notamment les ADSEM, les aides ménagères, et donc, ce sont des emplois peu qualifiés. Vous avez une masse de salariés, femmes, qui sont dans cette catégorie professionnelle. Et du coup, en effet, un écart se creuse de façon considérable, vous l'avez souligné, et c'est très juste, entre les hommes et les femmes. Comme l'a dit Bénédicte, il y a un travail qui est fait en ce sens, notamment sur les plus gros salaires où on doit effectivement travailler une parité de recrutement. Donc, ça peut être un choix par rapport au CV de choisir des femmes de façon spécifique, des choix volontaristes, en tout cas, de renforcer les postes de catégorie A et de catégorie B et de remplacer des hommes par des femmes. Et vous avez vu que dans notre collectivité, Bénédicte l'a bien expliqué, nous avons déjà plus d'hommes que de femmes. Donc, non seulement nous avons plus d'hommes que de femmes sur les postes encadrants, mais en plus, les femmes qui exercent des métiers plutôt difficiles et plutôt moins bien qualifiés représentent la majorité des femmes qui travaillent dans notre collectivité. Voilà, c'est ceci qui explique ces différences. Pour autant, ça ne peut pas les justifier. Et donc, il est très important, en effet, de poursuivre ce travail d'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans le monde du travail puisque c'est là la première inégalité totale des sexes dans le monde du travail. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Chauvet. Oui, c'était un peu dans le même sens, chers collègues. Je dois quand même rappeler, vous le savez très bien, que dans la fonction publique territoriale, comme dans les deux autres fonctions publiques, à grade égal, il y a un salaire complètement égal. Donc, l'inégalité ne vient pas, évidemment, de la différenciation par rapport au même poste, contrairement au privé. Parce qu'au privé, vous savez que avec la même compétence et dans le privé, la différence est beaucoup plus grande. Donc, peut-être certaines collectivités trichent, mais normalement, vous avez un statut particulier. Ensuite, par rapport à ces catégorisés que nous avons, ces catégorisés que nous avons, comme disait Edwige, de façon importante, le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus d'hommes qui se présentent à ces offres d'emploi. Donc, il y a effectivement beaucoup de femmes, mais évidemment, si on voulait équilibrer femmes-hommes au niveau catégorisé, on ne pourrait pas parce qu'il y a très peu de candidats pour les ADSEM ou pour les agents donc polyvalents. Merci, chers collègues. Madame Pirot. On s'écoute, s'il vous plaît. Oui, je voulais répondre à l'intervention de M. Bagate. Pour les femmes en situation de difficulté éducative, elles peuvent se retourner vers plusieurs instances. En fait, elles peuvent aller au CIDFF puisque c'est un centre d'information du droit des femmes et des familles. Elles peuvent demander une aide éducative au département. Elles peuvent aussi voir auprès de la PSB, l'association de prévention et parfois même le J-Bourg de Métropole dans les quartiers populaires aussi, peut aller à leur rencontre. Donc, peut-être qu'il y a voir s'il y a une action complémentaire à faire, mais il y a déjà plusieurs possibilités qui existent et qui doivent être reconnues pour aider ces femmes en tout cas. Merci d'avoir rappelé les structures possibles. Alors, Madame Cohen-Langlais. Je voulais juste ajouter un point sur le sujet des politiques aussi qu'on mène en direction de la population puisqu'on a calculé dans le pôle social aussi qui sont nos bénéficiaires. Je donnerai seulement un chiffre. plus de 80% des personnes qui vivent seules à Baigle et qui ont plus de 75 ans sont des femmes et 70% des bénéficiaires du service d'aide et d'accompagnement à domicile sont des femmes et je vous passe le nombre évidemment d'agents de ce service qui sont des femmes même s'il y a des hommes aussi dans ce service. Ils sont évidemment minoritaires. Donc, au-delà des actions spécifiques qui sont faites dans ce but effectivement d'améliorer l'égalité et de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, les choix de politique qu'on fait aussi en direction de tous les publics mais dont on sait que la précarité et d'autres facteurs sociaux font qu'elles s'adressent plus particulièrement aux femmes, je pense aussi à mettre au crédit de cette politique ambitieuse portée par Bénédicte. Je vous remercie. M. Bagat ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. M. Bagat ? Oui, je croyais avoir été clair. Je sais qu'il y a des associations et il y a tout un tas d'organismes. Le problème, c'est que les gens n'y vont pas parce qu'ils ne peuvent pas y aller parce que ça se passe en intrafamilial et qu'on ne va pas dénoncer son fils qui fait et qui est violent. On va le dire aux médecins parce qu'on voit certaines choses, on va le dire à certaines personnes mais pas d'autres. Donc je voulais que c'est une vraie bonne question pour essayer d'aller au devant de ces gens-là parce qu'ils ne viendront pas à nous. C'est ça la difficulté. Ce n'est pas les organismes bien sûr qui sont là et tant mieux d'ailleurs. mais ça va mettre un certain temps avant qu'une maman dénonce son grand-fils et qu'il lui a mis. Merci, chers collègues. Donc il y a des structures évidemment en place mais l'objectif c'est d'aller chercher, d'aller faire de l'aller vers ce qu'ils font déjà d'ailleurs. Mais on pourrait en effet réfléchir à mettre une action spécifique sur ce sujet dans le plan d'action. Alors peut-être pas 2024 parce qu'il va être présenté maintenant mais peut-être 2025. Madame Jamé-Diez ? Je voulais en effet compléter et si je l'ai bien retenu monsieur aussi Bagate et c'est comme ça aussi qu'on le voit c'est lever les tabous surtout et donc travailler sur ces tabous. Tout à fait. C'est vraiment ce qui est mis en avant et c'est là-dessus en effet qu'il faut être plus tôt. Merci. Alors je vous pose de passer au vote sur le rapport de situation 2023 qui vote pour. Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 5 Madame Jamé-Diez. Donc le plan d'action égalité professionnelle femmes hommes 2024-2026. Monsieur le maire mes chers collègues donc avant de vous présenter en effet ce nouveau rapport qu'on va détailler un petit peu je souhaitais quand même en effet vous revenir sur quelques chiffres au niveau de la France notamment des inégalités qui persistent dans le travail dans les foyers dans la société. On en parlait tout à l'heure des inégalités salariales et de carrière qui ne diminuent pas ou très peu. On a des femmes aujourd'hui qui perçoivent un quart de salaire de moins que les hommes et à la retraite avec des écarts de pension à hauteur de 40%. Parmi les travailleurs payés au SMIC, 58% sont des femmes et elles y restent plus longtemps. Quand elles sont diplômées au même niveau que les hommes seulement 39% des postes cadres dans le privé sont occupés par des femmes. Les métiers à prédominance féminine sont dévalorisés on en parlait tout à l'heure et mal rémunérés. Souvent assignées à un rôle de maire elles occupent 80% des emplois à temps partiel et 95% des congés parentaux sont pris par les femmes. Il y a un poids de la parentalité incluant une double journée et une charge mentale qui pénalise notamment la carrière des mères qui accentue encore plus les inégalités salariales. On sait qu'il manque aujourd'hui plus d'un million d'emplois dans les métiers du soin et du lien et plus de 200 000 places dans la petite enfance. On revient encore au discours masculiniste qui prône un retour aux vraies valeurs à un sexisme décomplexé. Le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport annuel a fait le constat que le sexisme s'aggrave d'année en année. Les moyens alloués à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont très en deçà des besoins et aujourd'hui plus de 80% des plaintes sont classées sans suite. Et aujourd'hui aussi le gouvernement français ne souhaite pas inclure une notion qui est importante aussi la notion de consentement et de le viol dans la directive européenne contre les violences faites aux femmes. à travers ce constat le nouveau plan d'action 2024-2026 comme vous l'aurez compris va continuer sur les cinq axes que nous avions développés en interne et en externe parce que ce ne sont pas des actions phares ce ne sont pas des actions uniques coup de poing qui vont faire qu'on va évoluer. Donc on souhaite continuer à développer ces cinq axes en interne et ces cinq axes en externe ne pas s'arrêter là-dessus on vous propose de le développer donc de rajouter un axe supplémentaire en interne et un axe supplémentaire en externe le premier au niveau interne ce serait la mise en place d'une expérimentation pour restaurer un congé ou un autre nom qu'on appellera on verra mensuel pour les femmes qui souffrent de dysménorée et d'endométriose on souhaite que cette expérimentation qui est déjà menée par de grandes collectivités dans notre département et ailleurs aussi va nous permettre à notre niveau de pouvoir chercher et mettre en place des situations et des situations contraignantes pour les agentes dans les milieux professionnels je le rappelle que ces personnes qui souffrent de dysménorée et d'endométriose doivent poser régulièrement un jour de congé d'arrêt maladie pardon et ces arrêts maladie ne sont pas rémunérés donc voilà aussi pourquoi nous souhaitons travailler sur cette expérimentation jour de carence elles ne sont pas rémunérées oui c'est ça en externe nous souhaitons aussi vous proposer une démarche lancer une démarche contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport donc avec un travail en 2024 sur tout ce qui est recensement des actions qui existent dans le milieu sportif l'associé est rédigé un plan d'action partagé avec les associations en 2024-2025 publié un plan de prévention sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport avec une campagne de communication et enfin en 2025-2026 accompagner de manière individualisée les clubs et les victimes voilà au niveau des deux axes que nous souhaitons vous proposer en plus des cinq axes que nous avions déjà voté en 2021 merci chers collègues y a-t-il des prises de parole donc c'est un plan d'action ambitieux que vous nous proposez là monsieur Bagate juste une illustration sur le point 6 les démarches contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport il faut que vous sachiez que le nombre de garçons violés dans les différentes associations sportives existe aussi et est mieux caché mais existe aussi on s'en est occupé dans notre sport qui était le rugby et j'avais en charge ce dossier je peux vous dire que c'était surprenant et lorsqu'on libère la parole vous seriez étonné des personnes qui ont été concernées voilà donc nous allons essayer de faire de libérer la parole et de faire mieux et de travailler pour dire qu'il n'y a pas de genre en fait dans les violences sexistes l'action voilà l'action ne sera pas genrée oui tout à fait oui tout à fait oui très bien merci je propose de passer au vote qui est pour cette délibération unanimité pour ce moment l'action je vous remercie délibération suivante monsieur Fédou budget primitif 2024 oui merci monsieur le maire mes chers collègues en transition entre le compte administratif et le budget primitif je voudrais remercier l'ensemble des services de la ville et de Bordeaux métropole qui nous accompagnent au quotidien pour pouvoir avoir une saine gestion et nous accompagner dans ce travail qui est vraiment de tous les instants donc nous allons aborder le budget primitif de l'année 2024 en commençant donc par les dépenses de fonctionnement vous pouvez constater que par rapport à 2023 elles sont en baisse d'environ 1 million 300 000 on passe de 41 000 euros à 39 677 et je vais vous en donner un peu les explications concernant les charges générales et bien le montant et le tarif des fluides sont en 2024 plutôt à la baisse par rapport à ceux de 2023 donc nous en tenons compte et puis il faut aussi souligner les efforts qui ont été faits à la fois par les services et par les agents pour arriver à contenir ces dépenses et même à les faire baisser en termes d'énergie et c'est pour cela qu'on arrive à baisser fortement ces charges générales mais aussi il faut signaler qu'il y a un plan d'action de gestion durable qui a été mis en place par un plan de sobriété une charte d'achat durable et puis que continue à se mettre en place le pacte citoyen Béglé pour apporter une réponse au plus près des besoins des Béglés mais toujours dans un plan de sobriété et puis aussi qu'il est demandé au service de trouver toujours de meilleures solutions pour qu'ils puissent se faire toujours mieux mais toujours avec moins donc je tiens là aussi à saluer la performance à laquelle ils parviennent concernant les charges de personnel là par contre elles augmentent pour plusieurs raisons parce que d'abord nous avons un souci de prendre des décisions volontaristes en faveur de la qualité de vie au travail et du pouvoir d'achat des agents et donc nous avons décidé la revalorisation du RIFSEP l'augmentation de la participation de la ville à la mutuelle santé puisque les mutuelles santé ont augmenté en moyenne de 10% leur coût de cotisation et donc nous tenons à accompagner chaque agent pour cela et aussi le versement d'une prime pouvoir d'achat pour venir atténuer les méfaits de l'inflation et puis nous avons aussi des créations d'emplois créations d'emplois pour l'ouverture de l'école Malala en septembre prochain sur lesquelles je reviendrai un peu plus loin dans la présentation du budget la création du service développement économique et emploi qui est issu du transfert de ADEL qui n'a plus cette délégation de régie et enfin le renfort de l'équipe des ASVP de deux agents qui vont venir donc compléter l'équipe et donc cela vient bien sûr augmenter les dépenses de ressources humaines mais aussi enrichir les services de la ville en termes de ressources humaines concernant les dépenses imprévues vous pouvez constater que donc elles disparaissent en année 2024 pour la bonne et simple raison que nous changeons de nomenclature comptable et que nous passons donc de la M14 à la M57 et que nous ne pouvons plus donc effectuer de dépenses imprévues donc ces 1,8 millions seront affectés à l'autofinancement ce qui permettra donc d'emprunter moins et puis et bien la dernière ligne c'est la dotation aux provisions qui est en fait qui concerne les créances irrecouvrables merci voilà donc bon mais ça c'est en fait ce que je viens de vous expliquer par le détail cette diapo voilà donc on peut passer directement à la suivante et donc c'est donc les subventions aux associations et établissements publics donc pour un montant de 4 millions 705 mille 722 euros 2 millions 330 mille sont donc affectés pour part une part au CCAS pour 1 million 460 mille et une autre part au centre social pour 870 mille j'y reviendrai tout à l'heure puisqu'il y aura des délibérations spécifiques pour ces deux établissements publics communaux ensuite il y a donc 2 millions 375 mille 722 euros pour 14 associations qui ont des subventions de plus de 40 mille euros dont 7 à plus de 100 mille euros ce qui représente un montant de 1 million 812 mille 867 euros soit 74% de l'enveloppe la participation aux écoles privées qui s'élèvent à 238 mille 400 euros qui sont en progression de 10% 65 associations subventionnées qui représente 179 mille 318 euros soit 10% de l'enveloppe globale et enfin le partenariat dans le cadre des PEDT se monte à 145 mille 138 euros voilà donc nous pouvons constater qu'il y a un maintien global de l'enveloppe attribuée aux associations puisque nous sommes en 2024 à 2 millions 376 mille euros en 2023 nous étions à 2 millions 400 mille donc c'est une baisse qui est un peu artificielle dans la mesure où cet écart là est dû au transfert donc du service emploi qui était sous la responsabilité de ADEL qui a été transféré à la ville donc nous avons la sousforme d'un camembert donc ses répartitions et donc les 14 associations donc de 40 000 à plus de 100 000 euros voilà supérieure à 100 000 euros et non pas à 100 000 euros et nous allons en avoir les détails dans la diapo suivante donc le CREAC donc percevra une une subvention de 300 388 000 euros SAGE 299 560 euros le CAB 172 1500 le Cégos 136 000 ARSIN environnement service 132 400 ADEL 130 000 donc qui est en baisse pour les raisons que je vous ai exposées préalablement CRÈCHE Bagatelle 110 899 REMU Ménage 88 000 euros LA MICA LAI 81 000 le CAB RANDOL 71 300 le CAB rugby amateur 71 300 également vive le cinéma la lanterne 46 500 l'anition locale 45 408 et le dojo Béglé pour 40 000 euros et puis ensuite les associations qui sont en dessous il y en a 65 qui percevront pour un total de 167 318 euros nous nous présentons celles qui sont au-dessus de 4 000 euros Bordeaux Tegno Ouest pour 27 500 euros Cyclémanivelle 14 000 euros le Radis Noir 10 000 euros Ayurba 10 000 l'Insup 9 000 Hop la Boucle 8 000 Bordeaux Unitec 7 500 l'Ephémère 7 000 L'Aspom 6 000 l'Orelais Bagatelle 5 000 le Théâtre du Levin 5 000 Slowfest 5 000 l'Entresol 5 000 Acclimatation 5 000 Bègle Fraternité 4 000 et Lettres du Monde 4 000 Concernant donc les recettes de fonctionnement les produits et services rendus à la ville donc ce sont l'ensemble de ce qui est facturé par la ville que ce soit la restauration scolaire la piscine l'école municipale de la musique la maison municipale de la musique et autres mais par contre la ville a fait le choix d'une politique tarifaire permettant une égalité d'accès aux services publics dont certains aussi sont gratuits dont la bibliothèque entre autres Côté impôts et taxes donc on voit qu'ils sont légèrement à la hausse c'est dû essentiellement à la hausse des impôts et ils sont séparés maintenant en deux chapitres c'est un peu technique le chapitre 73 pour les impôts et taxes et le chapitre 731 pour l'imposition directe concernant les autres recettes en catégorie chapitres 75 et 013 le chapitre 73 ce sont les autres produits de gestion courante c'est à dire les loyers que la ville perçoit parce qu'il y en a quelques-uns et le chapitre 013 ce sont les atténuations de charges c'est à dire les remboursements sur les congés maladies que la ville perçoit également voilà ce que je peux vous dire donc sur ce section de fonctionnement recettes de fonctionnement donc qui passe de 53 260 à 51 545 euros pour l'année 2024 donc pour cette diapo on peut voir que sans donc la partie de résultats de fonctionnement et bien nous avons un budget de 41 822 euros donc avec une évolution de 603 000 euros les impôts et taxes donc sont de 0 sur 665 millions d'euros l'augmentation donc est liée à la revalorisation des bases adossées à l'inflation de 3,9 et l'excédent cumulé reporté donc se monte à 9 723 000 euros et ils étaient de 12 041 000 euros au BP 23 voilà il est à noter que la ville a des recettes par habitant plus contraintes que la moyenne en raison de la faiblesse des impôts directs et que Bègle a des valeurs locatives moyennes plus faibles que la métropole plus faibles de la métropole donc en taux d'imposition ce sujet donc a déjà été abordé on a une petite diapo voilà d'avance donc les taux d'imposition restent les mêmes en 2024 qu'en 2023 et ils ne bougeront pas jusqu'à la fin du mandat puisque nous étions engagés dans ce mandat à ne pas les bouger la taxe foncière sur les propriétés bâties est à 51,37 la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 82,60 et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 25,01 et je n'orienterai pas non plus sur ce que monsieur le maire a dit tout à l'heure à propos donc de ces impôts qui a permis de bien comprendre quelle était notre position voilà donc nous voyons ici sur ce récapitulatif graphique que bien les charges de personnel occupent quasiment la moitié des dépenses de fonctionnement et que l'impôt pratiquement les deux tiers des recettes concernant donc les dépenses d'investissement et bien nous pouvons donc nous intéresser à les subventions d'équipements versés qui sont l'attribution de compensation d'investissement que donc nous avons avec Bordeaux Bordeaux Métropole et puis il y a aussi donc la part Eure Atlantique qu'il faut prendre en compte concernant les immobilisations corporelles et les immobilisations en cours et bien elles représentent donc les équipements achetés et les bâtiments en cours de travaux et c'est l'essentiel de notre budget et qui fera donc l'essentiel de l'activité 2024 et qui en fera donc une année exceptionnel ces dépenses d'investissement s'expliquent par l'arrivée à maturité des projets de mandat qui seront livrés ou engagés d'ici 2026 ces projets représenteront 67% des dépenses réelles soit par rapport à 26% de 2023 ce qui répond à vos questions de tout à l'heure concernant les recettes d'investissement je vous propose de vous intéresser donc à l'excédent de fonctionnement à hauteur de 5 961 000 euros c'est l'autofinancement réel obligatoire composé du déficit d'investissement de 2023 pour 2,7 millions et des reports d'investissement pour 3,3 millions le nouvel emprunt lui se monte à 9 millions 760 000 euros c'est 41% des dépenses réelles d'investissement donc sachez qu'il y a une suppression des dépenses imprévues dues à la M57 et qui deviennent disponibles et donc diminuent le besoin d'emprunt dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à ces 1,8 millions qui ne sont plus dans ces dépenses imprévues il faut savoir que les emprunts que nous allons engager sur l'année 2024 à hauteur de 9 760 000 se feront au fur et à mesure des besoins que le remboursement du capital et des intérêts ne se feront que à l'année N plus 1 c'est à dire en 2025 donc nous ne payons pas ni de remboursement d'intérêt ni le remboursement du capital sur l'année 2024 que ces emprunts là sont justifiés par les travaux qui sont à réaliser que nous n'avons pas réalisé de travaux préalablement même si les taux d'intérêt étaient bas parce que ce n'est pas un argument de dire les taux sont bas je vais dépenser de l'argent mais par contre de bien repérer les besoins de la ville et les identifier et s'assurer qu'ils sont vraiment utiles et qu'ils correspondent à ce que les béglaises et les béglaises souhaitent et donc eh bien oui il y aura certainement des taux d'intérêt à la clé et ce n'est pas parce qu'il y a des taux d'intérêt qu'il ne faut plus rien faire non plus en termes donc de recettes réelles d'investissement donc vous pouvez voir les détails de la diapo précédente il y a une mise en veille qui va se faire bientôt bon donc pour les dotations donc de fonds divers la FCTVA nous avons toujours le soutien du département mais un petit peu à la baisse parce que le département souffre beaucoup aussi le conseil départemental des dotations d'état et donc je tiens à saluer quand même l'effort qui est fait de la considération du conseil départemental vis-à-vis de Bègle on a perdu la diapo en question voilà donc pardon je parle excusez-moi je me suis trompé de ligne la FCTVA vous savez ce que c'est donc c'est l'état qui nous la verse et j'ai fait une confusion dans les sigles excusez-moi la taxe d'aménagement qui s'élève à 500 000 euros et l'accompagnement de Bécénat du musée qui est liée donc avec la toque cuivrée qui nous permet d'avoir une recette de 10 000 euros concernant les sessions bien nous avons fait des sessions et là aussi on y reviendra sur une délibération ultérieure tout à l'heure donc là une maison avenue Alexis Capel Arsain entreprise et Criogène production au bénéfice de Euratlantique voilà concernant les subventions d'investissement bien je vous laisse donc regarder cela tranquillement donc pour un montant donc de 420 000 euros et le FDAEC donc j'y viens dans ce tableau là donc je reprends mon propos de tout à l'heure donc qui peut nous soutenir à hauteur de 45 000 euros donc la diapo suivante montre le découpage donc de l'ensemble de ces subventions et dépenses et recettes d'investissement donc nous pouvons voir dans la diapo suivante que eh bien le principal de notre budget de l'année 2024 eh bien sont les projets structurants de mandat et que nous souhaitons donc apporter tous nos efforts prioritairement cette année nous avons aussi donc les espaces publics et les travaux courants sur lesquels je reviendrai dans la diapo suivante et puis le report d'investissement sont ceux bien sûr de 2023 à hauteur de 3 millions presque 500 000 euros pour un total donc d'un budget de 26 millions 408 000 donc dans les travaux des bâtiments courants eh bien vous pouvez voir qu'il y a donc pratiquement une équité de travaux et de montants qui sont alloués à la vie associative au sport à la culture et à l'éducation concernant la direction des bâtiments ces travaux et ces montants sont essentiellement consacrés à l'amélioration de l'hôtel de ville notamment le changement des huisseries et puis la réfection des marquises extérieures mais aussi la réalisation d'un ascenseur à l'espace Langevin de façon à être en conformité avec l'accessibilité du côté des travaux dans l'espace public eh bien vous voyez que les réseaux occupent la moitié donc de notre budget consacré aux espaces publics et ensuite les travaux courants d'environnement représentent 38% et nous avons aussi un souci donc de contraindre un peu les dépenses que ce soit tant du côté des bâtiments que de l'espace public en essayant de limiter nos budgets à 1 million 300 000 par an donc ici nous avons un projet donc le zoom sur les projets de mandat le cap est donc ambitieux pour notamment des projets d'équipement qui se concrétisent en 2023 par la construction de la colle maternelle Malala Yousafzai donc cette école a été demandée par la direction de l'académie l'inspection de l'académie au mois de novembre et nous avons pu réaliser nous allons réaliser une performance pour ouvrir une école de trois classes pour la rentrée 2024 je pense qu'il faut quand même saluer cette performance par la réactivité des services de façon à ce que nos enfants soient bien accueillis et aussi dire que bien c'est parce que nous avons bien géré nos finances que nous sommes en capacité de pouvoir financer et réaliser cette école sans mettre en danger nos comptes donc je pense qu'il faut quand même souligner cette capacité là de pouvoir réaliser cette école avec nos moyens et dans un délai très contraint il y aura aussi la première pierre du groupe scolaire Jacques Prévert le lancement de la construction de la nouvelle cuisine centrale municipale de sa cuisine pédagogique le démarrage des travaux du nouveau complexe sportif éco-responsable comprenant un gymnase polyvalent et deux salles sportives la rénovation et l'accondissement du musée de la création franche et la construction de son auditorium l'acquisition du parc des soeurs route de Toulouse et un plan énergie ambitieux dans des actions de performance et de transition énergétique qui nous permet donc d'arriver à un budget total de 18 546 863 euros donc nous avons là sous forme de graphique l'ensemble des projets du mandat et donc ce que cela représente par les différentes constructions dont je vous ai parlé à l'instant et on voit que et bien effectivement la création du groupe scolaire ou la nouvelle cuisine centrale ou le parc des soeurs ou donc le plan énergie et bien représente les pics de cet histogramme ainsi que la nouvelle école Malala voilà nous arrivons donc au terme de cette présentation du budget primitif de l'année 2024 donc nous avons un budget à l'équilibre pour un montant total de 84 400 000 euros avec 52 700 000 pour le fonctionnement et 31 700 000 pour l'investissement l'autofinancement représente donc 47% des dépenses réelles d'investissement et l'emprunt 41% des dépenses réelles d'investissement voilà je vous remercie de votre attention merci chers collègues pour la description détaillée et intéressante et passionnée de ce budget 2024 qui est un budget comme vous l'avez compris extrêmement ambitieux avec un investissement inédit pour la ville de Bec de plus de 30 millions d'euros autofinancé à pratiquement la moitié par son épargne net c'est important de le dire mais donc le reste évidemment recours à l'emprunt qui est possible grâce à une gestion efficiente et une situation financière saine pour les projets structurants du mandat qui seront lancés en 2024 cela a été dit mais je me permets de le rappeler parce que c'est quand même très exceptionnel deux écoles une cuisine centrale municipale un complexe sportif comprenant un gymnase polyvalent et deux salles sportives un musée métropolitain et un auditorium un parc majeur qui est le parc des soeurs également nous sommes aux côtés des associations béglaises dans ces temps difficiles et évidemment les établissements publics vous l'avez parodie mais je tiens à le redire les collectivités territoriales sont soumises au désengagement de l'état depuis maintenant plus de 10 ans pour atteindre plus de 21 millions d'euros et les annonces d'ailleurs du ministre des finances ne nous rassurent pas entre les 20 millions 20 milliards d'euros d'économie et les 30 milliards qui arrivent malheureusement les collectivités territoriales vont devoir se défendre pour pas se faire les poches voilà donc des dépenses de fonctionnement en hausse mais maîtrisées et en hausse parce qu'au bénéfice des agents comme cela a été souligné et cela va être à nouveau détaillé et puis une fiscalité des ménages non augmentée par les taux c'est-à-dire ce que nous votons par contre une augmentation des bases qui est liée à l'inflation voilà très chers collègues en quelques phrases c'est des faits marquants de ce budget primitif 2024 j'imagine qu'il y a des prises de parole monsieur Michrafi vous écoute merci monsieur le maire mes chers collègues deux petites questions donc au départ la première vous savez que l'article R23.13.1 des codes générales des collectivités territoriales prévoit le calcul des indicateurs ou de ce qu'on appelle des ratios donc pour je dirais à des fins d'information mais aussi de comparaison avec les autres je n'ai pas retrouvé ces ratios de la strata j'ai trouvé donc les ratios de la collectivité mais pour à des fins de comparaison je n'ai pas trouvé ces ratios et c'est regrettable deuxième question je n'ai pas trouvé d'ailleurs pour la collectivité un des ratios les plus importants qui est celui donc des impôts directs locaux qui n'est pas calculé je ne sais pas pourquoi il a disparu par rapport aux années précédentes alors on est passé de la M14 à la M57 mais cela n'a rien à voir avec donc ces ratios qui sont plus pour information et comparaison donc je ne sais pas est-ce que d'habitude on les a mais là on ne les a pas deuxièmement deuxièmement vous dites que le budget des dépenses fonctionnelles vont baisser de 3,32 3% jusqu'à 3,3% une baisse et je dis qu'on mélange beaucoup de choses vous faites des comparaisons les chiffres sont bons sauf que les comparaisons ne sont pas donc sur le même pied d'égalité puisque en 2023 nous étions en M14 notre budget était de 41 000 et calques mais il y avait à l'intérieur des dépenses imprévues de 1,850 000 donc près de 2 millions qui étaient dedans et là vous n'avez plus le droit de les mettre dans la M57 et vous faites comme si donc puisqu'on les a enlevés le budget a baissé non ce n'est pas possible donc d'autant plus que vous laissez de côté un autre élément très important c'est que vous empruntez 10 millions dont les intérêts et le remboursement du capital seront donnés en 2025 à terme échu alors que ça veut dire que cette année sur le même emprat il y a à peu près 50 000 euros de moins et ça vous ne l'intégrez pas vous le laissez de côté je ne comprends pas pourquoi et donc si on intègre ces éléments là puisque les emprunts de 10 millions l'année prochaine je pense qu'on sera entre 300 et 400 000 euros donc d'intérêts donc qui sont je pense je n'ai pas les chiffres puisque vous ne les avez pas donnés je ne peux pas donc on ne les a pas mais en tout cas moi je pense que ce budget des dépenses fonctionnelles va augmenter à peu près de 2% ou à la limite il va stagner mais on ne peut pas dire qu'il va baisser parce que vous enlevez 2 millions des dépenses imprévues c'est pas donc on ne peut pas le considérer même chose dans la comparaison des recettes de fonctionnement là aussi on rajoute beaucoup de choses on prend bien sûr les recettes classiques mais vous ajoutez en plus votre fonds de roulement et vous dites que notre fonds de roulement donc a baissé je ne sais pas de 20% et c'est normal puisque vous investissez et comme donc cette année vous allez donc mettre dans le compte 1068 dans les 5 millions 900 ou 6 millions donc c'est normal que ce fonds de roulement baisse mais c'est ça vous l'avez déjà faisons une comparaison mais sur les recettes de l'année donc 2024 et à ce moment là vous verrez que ce n'est pas donc ce n'est pas le même chiffre qu'on a pourtant ce sont vos chiffres encore une fois peu importe en tout cas peu importe que les recettes stagnent ou les dépenses donc de fonctionnement baissent ou stagnent la seule certitude c'est que vu l'ampleur des investissements et bien on va avoir des problèmes de d'épargne donc la différence entre les recettes et les dépenses et bien votre épargne et notamment épargne donc de gestion il est faible il est de entre 3 millions 5 4 millions ce qui est faible et donc comment faire le seul moyen enfin c'est pas l'emprunt puisque de toute façon vous allez emprunter en 2025 donc il me semble qu'il y ait donc je dirais de 14 au 15 millions donc ce que vous avez signalé dans l'Europe donc ce qui veut dire que les emprunts vont accélérer et par la même occasion le remboursement des intérêts et le remboursement du capital et je pense que l'épargne de gestion est relativement faible par rapport ou en tout cas il y a eu ce remboursement donc des frais financiers et des remboursements du capital donc par rapport aux investissements qui seront réalisés et par conséquent comment faire est-ce qu'on peut augmenter les recettes c'est ça la vraie question est-ce qu'on peut augmenter les impôts c'est ça malheureusement là j'ai pas une bonne nouvelle pour vous parce que le potentiel fiscal de Bègle ce qu'on appelle le potentiel fiscal c'est tout simplement la richesse et la richesse elle est inférieure aux communes comparables de la Strate et donc la richesse est faible il est plus donc il est inférieur aux autres communes et en plus nous avons un impôt qui est je l'ai dit tout à l'heure donc qui est plus important donc par rapport aux autres on a moins d'argent mais on prélève plus que les autres en moyenne et par conséquent c'est un vrai vrai problème qui va se poser dans les années donc à venir merci 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 chers collègues deux petits mots de ma part peut-être monsieur Fulot voudra compléter concernant les indicateurs et le passage de la M14 à la M57 pardon j'en bafouille en fait ce n'est plus demandé par les législateurs en fait vous disiez que ce n'était pas lié mais en fait c'est totalement lié c'est à dire que le législateur ne demande plus ces indicateurs mais nous pourrons vous les fournir mais par contre ce n'est plus demandé dans le rapport voilà donc voilà pourquoi ils ont disparu nous plions à la loi sur les présentations financières et après nous sommes bien d'accord sur un point c'est que les valeurs locatives ou les bases de la commune de Bègle sont les plus faibles de l'agglomération c'est l'histoire qui veut ça ça a été calculé en 1970 et ça n'a pas bougé donc en effet les collectivités territoriales demandent à l'état depuis de nombreuses années une révision générale des valeurs locatives des communes mais aucun gouvernement n'y s'est attelé parce qu'il y aura des gagnants comme la ville de Bègle c'est sûr et des perdants comme d'autres communes et là ça va devenir très compliqué donc pour l'instant aucun gouvernement n'y s'est attelé par contre nous nous faisons un travail spécifique monsieur Fédoux pour en parler avec la direction générale des impôts sur la revalorisation des bases et un travail proactif que nous avons initié oui effectivement donc nous travaillons sur l'ensemble des biens patrimoniaux qui font l'objet de travaux et donc quand il y a plus de confort ou agrandissement des surfaces habitables eh bien nous nous travaillons de concert avec le service urbanisme de façon à ce que eh bien les déclarations donc des nouvelles surfaces ou de confort soient effectivement déclarées aux impôts directs de façon à ce que eh bien la revalorisation se fasse sur ces biens c'est le seul levier que nous avons pour pouvoir faire rentrer davantage d'impôts dans nos caisses et pour pouvoir donc engager des investissements et avec effectivement les piscines qui sont aussi identifiées de façon à ce qu'elles soient comptabilisées dans ces impôts là en effet c'est une mesure de justice et d'équité c'est à dire que les béglaises et les béglais qui oublient on va prendre ça pour un oubli de déclarer leurs piscines ou leurs combles aménagés nous faisons un travail spécifique pour les repérer et pour leur demander de régler ce qu'ils doivent tout simplement y a-t-il d'autres prises de parole sur ce budget monsieur Meshrafi comme on a englobé donc deux délibérations en une seule et donc comme vous parlez donc des impôts fonciers je voudrais juste sur les bases et donc comme vous l'avez traité et vous vous avez dit qu'on n'a pas revuillé donc je reviendrai sur ça plus tard non je voulais juste vous dire que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 51,33% il est en moyen dans les communes de la strade de 39,4% donc nous sommes au-dessus de 12 points sur les non bâtis nous sommes à 82,6% les autres en moyen sont à 54 nous sommes au-dessus de 28 points l'assiette elle a progressé en 2023 de 7,1% et en 2024 elle va progresser de près de 4% ce qui veut dire qu'en deux ans les assiettes donc vont être revalorisées de 11% pratiquement donc c'est pas neutre et n'oublions pas que les propriétés les propriétaires des maisons qui payent ces impôts pour une grande majorité avec ce ne sont pas des cadres l'INSEE précise que la majorité ce sont donc des ouvriers des employés et donc nous ne sommes pas dans une commune où ce sont les gens qui gagnent beaucoup d'argent qui ont des maisons donc ce sont des gens qui ont travaillé pendant des années et donc à petit salaire et alors c'est pour ça que je dis que l'INSEE précise que la richesse qui est donc l'indice fiscal est faible par rapport aux autres ça veut dire que la richesse est faible et par conséquent comme les impôts déjà sont de 700 ou 800 euros pratiquement on est au-dessus de la strade donc l'augmentation va être un petit peu difficile merci oui c'est ce qu'on nous sommes d'accord pour dire que les valeurs locatives ou les bases de la ville de Bec sont les plus faibles des 28 communes de l'agglomération on vous transmettra le tableau et les taux dans ce que nous votons au conseil municipal ne sont pas les plus élevés mais par contre en effet sont je crois les cinquièmes les plus élevés de l'agglomération et nous avons décidé de ne pas les augmenter mais en effet il y a une augmentation de la feuille d'imposition des ménages comme vous l'avez décrit du fait de l'inflation et de l'augmentation des valeurs locatives ou des bases qui est votée par le législateur à l'Assemblée nationale dans le cadre du budget dans le cadre du budget de l'État voilà donc nous on est conforme à nos engagements on fait bien avec ce que l'on a sans augmenter les taux tels que nous nous sommes engagés en 2020 y a-t-il des prises de parole ? Monsieur Boivinet Merci monsieur le maire chers collègues avant tout je souhaiterais remercier l'ensemble des services pour leur travail et leur mobilisation dans un contexte chaque jour plus compliqué pour les collectivités comme l'a dit Xavier-Marie Fédoux nous sommes contraints de demander aux services de faire mieux et plus avec souvent moins permettez-moi de commencer en soulignant la perte d'autonomie fiscale de nos collectivités 21 millions d'euros de perte de DGF pour Bègle comme vous le rappelez précédemment ces collectivités sont actuellement étranglées financièrement alors que le gouvernement se veut un État dit déconcentré faisant tout et son contraire en se déchargeant davantage imposant ces nouvelles mesures aux communes les condamnant à ne jouer que sur le seul levier fiscal aujourd'hui disponible celui d'appeler nos seuls propriétaires à l'effort financier l'abandon de la taxe d'habitation la baisse de la taxe professionnelle en sont les exemples frappants ainsi donc tous nos habitants ne contribuent plus de façon égale c'est la fin de l'espoir de retrouver une plus juste répartition de l'impôt c'est d'autant plus vrai pour les grosses entreprises qui bien qu'elles bénéficient des infrastructures des communes et du foncier voient à contrario leur impôt et taxe économique fondre au soleil à la satisfaction de leurs actionnaires alors que les petites sociétés elles galèrent le gouvernement a fait éclater la juste répartition de l'impôt et la participation de tous et c'est bien le problème quelle contribution verser par qui pour maintenir et disposer d'un service public de qualité garant de l'intérêt général et répondant aux besoins des nouveaux habitants au sujet du fonctionnement un léger focus s'agissant du personnel pour illustrer les méthodes du gouvernement Macron la revalorisation du point d'indice de nos fonctionnaires à l'été dernier une mesure pourtant de justice sociale après plus de 11 ans de blocage et une perte continue de pouvoir d'achat du personnel le problème pour Bègle n'émerge pas de cette revalorisation représentant une charge supplémentaire mais c'est plutôt la décision du gouvernement de faire engager une dépense nouvelle en cours d'année aux collectivités qui décident unilatéralement en dehors de toute préparation de nos budgets et surtout sans augmenter les dotations à reverser je voudrais rappeler enfin que nous sommes pleinement solitaires des décisions municipales que nous prenons dans le cadre du programme qui nous a vu nous saluons les décisions RH et le recrutement que nous nous apprêtons à faire je pense à celles particulièrement du pôle de prévention médiation tranquillité publique qui va voir ses effectifs s'enrichir de deux ASVP cela va permettre entre autres de répondre à un sujet que je connais bien dans le cadre de ma délégation qui est celui de la sécurité aux abords des écoles et c'est avec une grande satisfaction que nous voyons cette demande largement exprimée lors des conseils d'école se traduire par une décision politique de recrutement à l'avenir notre ville continuant d'accueillir de nouveaux arrivants et le contexte social allant en s'aggravant il nous faudra être attentifs à la réponse aux besoins sociaux qui vont mécaniquement augmenter si aujourd'hui nous recrutons des ASVP demain ce seront très certainement de nouveaux agents pour le SAD ou bien pour la jeunesse ou le centre social qu'il nous faudra recruter pour répondre aux besoins sociaux qui s'exprimeront et nous nous honorerons d'accomplir notre devoir républicain de bouclier social je vous remercie merci chers collègues monsieur Chauvet oui chers collègues je voudrais faire un focus et revenir un petit peu et mettre en exergue les actions budgétaires en faveur de nos agents comme ça a été dit plusieurs fois nos agents qui sont impliqués pleinement dans le plan de sobriété font plus avec peu de moyens ça a été dit plusieurs fois dans le contexte de crise sociale où le pouvoir d'achat est grignoté par l'inflation dans un contexte de crise sociale où le service public est plus que jamais d'une importance vitale pour les administrés notamment pour les plus défavorisés dans un contexte où nos agents s'impliquent de façon importante n'épargnant ni leurs efforts ni leur dévouement pour le service public nous avons préparé donc le budget concernant ce pouvoir d'achat pour nos agents avec attention ça a été dit par Xavier Marine aussi je voudrais le compléter puisque nous avons la mise en place du complément indemnitaire annuel de 69 000 euros par an l'augmentation de la participation employeur à la complémentaire santé c'est environ 22 000 euros par an l'instauration de la prime pouvoir d'achat à 25% des montants maximum fixés par l'État c'est 77 000 euros par an l'augmentation de l'indemnité forfaitaire annuelle versée aux aides à domicile du service d'aide à domicile utilisant leur véhicule personnel passe de 250 à 290 euros et tu en as parlé la revalorisation indemnitaire du RIFSEP 230 000 euros par an dont les agents contractuels vénédiques de catégorie C que tu as cité voilà donc tout cela dans un contexte où vous avez vu dans le compte administratif 2023 et puis dans la prévision du budget que le pourcentage de nos dépenses de personnel tourne autour de 50% alors qu'elle tourne autour de 60% au niveau de la moyenne des autres villes de même strat donc c'est un effort qu'il faut souligner et nous sommes attentifs justement pour que ce pouvoir d'achat de nos fonctionnaires soit à la mesure de la qualité et de l'implication de leurs services merci chers collègues je passe la parole à madame Luc Bernet ce soir nous avons présenté un budget ambitieux et juste pour notre commune résolument tourné vers l'avenir malgré les défis financiers auxquels nous sommes confrontés comme de nombreuses collectivités l'année écoulée a vu le coût des énergies pour suivre sa hausse ainsi que celui des charges de personnel au bénéfice des agentes et des agents qui composent l'essentiel des charges de fonctionnement comme Marc Chauvet vient de décrire malgré ce contexte défavorable la ville fait le choix de proposer un budget rigoureux et ambitieux tourné vers les projets d'avenir même si nous nous efforçons d'être prudents dans nos prévisions budgétaires il est primordial de poursuivre les actions de la ville selon nos trois axes majeurs que sont l'éducation l'amélioration du cadre de vie et la ville durable notamment à travers la réalisation de grands projets d'investissement ainsi nous sommes fiers d'annoncer la construction de deux nouvelles écoles nous sommes fiers de l'achat enfin du parc des sœurs près de 15 ans de négociation ce magnifique espace vert qui sera préservé nous sommes fiers de la construction d'une nouvelle cuisine centrale d'un futur complexe sportif d'un musée métropolitain et de son auditorium nous sommes conscients des défis financiers auxquels nous sommes confrontés mais nous croyons fermement que ces investissements sont essentiels pour le développement et le bien-être de notre commune nous continuerons à explorer des solutions créatives pour maximiser l'impact de notre budget et trouver des partenariats potentiels des partenaires potentiels afin de surmonter les contraintes financières nous avons bâti ce budget en toute certitude avec l'énergie de tous les services de la ville et de la métropole et avec la ferme conviction de faire au mieux pour les béglaises et les béglés merci chers collègues je vous propose de passer au vote non monsieur Bagat ah oui monsieur Bagat et madame oui d'un gilet désolé j'ai pas fait j'ai pas élaboré d'intervention mais j'ai l'impression d'être le petit prince et qui cherche à voir le mouton et je suis un peu étonné d'entendre des gens aujourd'hui qui sont autour de cette table dire l'inverse de ce qu'ils annonçaient il y a quelques années quand ils étaient dans un précédent une précédente municipalité et de dire l'inverse on se plaignait à cette époque là de ne pas avoir assez de structure qu'on n'avait pas fait assez d'efforts là dessus on se plaignait de plein de plein de manques notamment de salles de sport etc donc oui moi je suis très 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 content de tous ces investissements évidemment mais nous n'allons pas voter pour le budget tel qu'il est fait on va pas voter pour le budget tel qu'il est fait parce que oui pour qu'on investisse de l'argent dans la qualité du travail parce que les gens le méritent nos employés le méritent oui à la mutuelle un peu plus solidaire mais ça c'est quelque chose que j'estime que nous devrions avoir pour toute la population béglaise les primes pour le pouvoir d'achat et de nos employés bien bien oui il est faux il est faux parce qu'ils souffrent ils souffrent beaucoup la création d'emplois bien oui les ASVP c'est une bonne chose parce que là dans les écoles vous allez à Sainte-Marie vous avez des gens qui sont qui ont les voitures pillées avec des fractures parce que la maman en rapportant les gens les enfants à l'école laissent le sac et puis il y a des gens qui leur piquent le sac en cassant des vitres c'est bègle aujourd'hui encore là c'était pas c'était hier et avant-hier c'est des choses qui existent et tout ça pas avant-hier c'était hier et la semaine dernière et donc tout ça c'est des choses qui existent donc qu'il faut investir alors quand tu me dis bien sûr tu as raison on n'investit pas si on n'a pas besoin de dépenser d'argent on ne dépense pas c'est évident et par contre l'école on l'a fait à toute vitesse elle est nécessaire mais il y en aura d'autres qui vont être nécessaires on va parler tout à l'heure de l'ASA de là-bas de l'ASAC pardon vous allez voir un petit peu s'il va en falloir des écoles on en aura besoin d'autres on aura besoin de crèches on aura besoin ce que je suis en train de dire que si on avait lycée sur plusieurs années ce qui se serait fait et bien on aurait pu aujourd'hui être dans un mode d'investissement qui soit pas d'un seul coup aussi brutal en passant de 2023 avec un investissement modeste je ne joue pas sur les mots par contre les chiffres on les connait c'est vous qui nous les donnez et par contre on va passer à 30 mais vous vous rendez compte c'est 10 fois plus on fait un truc d'un seul coup c'est très bien mais il va falloir qu'on l'encaisse ça aussi c'est important et surtout qu'en même temps Bell va grandir donc on me dit ça moi on me parle on dit que tout est bien tout est bien mais excusez-moi Bellesier pourquoi on va se servir de la salle de Bellesier parce que tout simplement on manque de structure on va aller à Bellesier parce qu'on a besoin de gymnase tout simplement et c'est ce que je disais avec monsieur le maire lorsqu'on parlait de la SPOM et des investissements qu'il fallait qu'on fasse là-bas et on a plein de choses à faire encore et ça va nous coûter de l'argent il va falloir qu'on fasse il y a plein de choses encore donc c'est pour ça que nous nous voterons contre mais ceci étant dit il y a plein de choses qui sont positives bien entendu heureusement merci chers collègues donc je retiens votre phrase conclusive qui a plein de choses positives dans ce budget et je vous en remercie non mais boutade mise à part on ne peut pas dire on n'investit pas assez et puis quand on investit on investit trop donc je vous le dis on investit pour les Béglés et les Béglés à hauteur et pour leur avenir et nous pourrons et nous allons investir fortement tout en gardant des capacités d'investissement pour la suite en effet Madame Benjelou Makali oui je vais reprendre aussi cher collègue monsieur le maire le côté positif aussi voilà de ce budget donc c'est vraiment un budget qui reflète l'ambition de l'équipe municipale et du maire de faire la ville écologique en transition de développer l'entraide de la justice sociale et de dynamiser la démocratie locale la gestion responsable de son budget permet aujourd'hui à la ville vous l'avez entendu de conserver des capacités importantes de faire et d'investir ce budget efficient est le fruit d'un travail très minutieux des services de la ville et de la métropole merci à eux merci à Xavier Marie Fédoux pour cette présentation dynamique et très claire qui met en perspective les éléments forts de ce budget primitif donc je rappelle aussi à mon tour le contexte général difficile pour les finances locales comme la baisse de la dotation comme vous l'avez dit chers collègues la dotation générale et puis aussi le contexte marqué par un fort ralentissement de la croissance une inflation importante et l'augmentation des prix de l'énergie et d'autre part la situation nationale avec des coupes budgétaires qui s'annoncent et qui visent notamment la transition écologique le travail ou l'éducation malgré cela notre ambition ne faiblit pas de façon non exhaustive je souhaite citer que face au changement climatique nous ouvrons deux parcs en 2024 et 2025 le jardin des lavandières à Terre-Neuve et prochainement aussi le parc des Sœurs à proximité de la route de Toulouse la création de ces deux poumons verts va permettre d'avoir des lieux de fraîcheur pour les béglés sur 70% de la commune il y aura des lieux de fraîcheur et au plus près bien sûr de leur lieu de vie le défi écologique c'est aussi la possibilité pour les béglés de mieux circuler à vélo avec le réseau express vélo qu'on appelle Rêve qui va se poursuivre en 2024 du nord au sud le long de la Garonne et à travers Bègle en 2025 par exemple la rue d'Urcy les travaux qui sont prévus au Rue de Toulouse pour les écoliers nous avons initié la renaturation sur deux écoles et nous poursuivons la dynamique en 2024 l'école Langevin et l'école Marseille-Samba nous poursuivons aussi l'apaisement des abords des établissements scolaires avec le projet école sans voiture avec une expérimentation cet été à l'école Marseille-Samba le plan de gestion durable contribue aussi à la sobriété énergétique voulue par la ville et permet une économie substantielle sur la facture d'électricité et celle de gaz alors j'annonce aussi que la rénovation énergétique a commencé des bâtiments va se poursuivre bien sûr notre volonté de développer la justice sociale se décline aussi par des choix tarifaires très forts axés sur l'égalité d'accès pour tous aux services publics locaux nous en sommes très fiers avec une tarification sociale pour la restauration collective les TAPS et l'école de musique par exemple des tarifs peu élevés pour le spectacle vivant le cinéma la piscine l'adhésion à l'estel voire souvent la gratuité par exemple la bibliothèque l'offre d'animation aussi de vacances près de chez vous durant les vacances scolaires la fête de l'amour etc enfin l'ambition de justice sociale pour toutes et tous se traduit aussi par un fort soutien aux associations un fort soutien financier des établissements publics que sont le centre communal d'action sociale qui vient en aide aux personnes les plus fragiles et permet de répondre à l'urgence sociale et aux demandes d'accompagnement d'accès aux droits mais aussi au centre social et culturel l'estel qui oeuvre auprès des jeunes et des familles merci de votre écoute merci beaucoup cher collègue y a-t-il d'autres prises de parole donc je vous propose de passer au vote du budget de la ville de Bec 2024 budget primitif à mon tour d'abord remercier évidemment monsieur l'adjoint aux finances monsieur Fédou ainsi que l'ensemble des services pour cette grosse construction importante services municipaux mais également métropolitains je tiens à le souligner car nous avons un service commun alors je propose donc de passer au vote qui est pour qui s'abstient qui vote contre le groupe Espoir Béglay le budget primitif 2024 est donc adopté délibération numéro 7 monsieur Fédou vote des taux d'imposition exercice 2024 bon le suspense est faible mais allez-y quand même bon donc j'en fais lecture mais effectivement le sujet a été largement abordé donc nous nous proposons de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2024 et de laisser à même niveau qu'en 2023 à savoir taxes foncières sur les produits bâtis à 51 37% taxes foncières sur les propriétés non bâties à 82 60 et taxes d'habitation sur les résidences secondaires à 25 01 voilà donc je pense pas que ce soit nécessaire de revenir sur les raisons et donc je vous propose bien de monsieur le maire de voter cette délibération très bien je passe aux voix donc de non d'augmentation des taux d'imposition pour l'exercice 2024 qui est pour qui s'abstient abstention de nous grouper ce par Béglé qui est contre personne délibération adoptée délibération numéro 8 monsieur Fédoux opération immobilière relative à l'article L22441 du code général des collectivités territoriales oui comme tous les ans donc nous faisons un récapitulatif des acquisitions et sessions qui se sont passées au cours de l'année 2023 donc en acquisition nous avons fait donc l'acquisition de deux parcelles une rue d'Alphine Loche pour 341 m2 et une autre rue de la Pelletterie pour 355 m2 et d'un côté en session nous avons donc c'est des trois parcelles une parcelle de terrain de 3 m2 située rue Ernest renant une petite parcelle oui des parcelles de terrain qui se situent donc sur la rue du maréchal Leclerc et qui ont été cédées à la société Vinci Immobilier Grand Ouest et puis une parcelle de terrain morue noire donc allée de Franck pour l'office d'HLM Aquitanis voilà c'est un récapitulatif donc de délibération que nous avons voté au cours de l'année 2023 merci monsieur Bagate nous allons voter contre parce qu'il y a toujours cette parcelle de la morue noire on avait déjà voté contre que nous avons que nous allons céder pour 0 euro il me semblait que c'était pour 1 euro symbolique et c'est bien 0 euro non je ne crois pas parce que là il y a marqué montant 0 euro donc c'était 1 euro symbolique on l'avait dit et pour une somme qui était prévue de 197 000 euros si nous l'avions vendu comme l'avaient demandé les domaines enfin c'était au titre des domaines c'était dans la délibération que nous avons évoquée dans le conseil municipal du mois de du mois 2 le voilà c'était le 4 juillet et donc déjà nous avions dit que nous trouvions c'était Noël avant avant que cela ne soit et donc nous votons contre bien entendu alors c'est 1 euro ou c'est 0 euro c'est 1 euro près là oui pardon c'est pas la même chose justement alors si on a voté le 4 1 euro c'est 1 euro là c'est donc il faut corriger cette coquille dans le tableau vous avez l'oeil perçant monsieur Bagat je vous félicite non mais parce que on s'est appelé les 739 pages est 1 euro et je peux vous dire qu'on a fait du moins de mal possible très bien donc chers collègues corrigez le tableau de la ligne parcelles marinoires nous passons de 0 euro à 1 euro parce que ça ne peut pas s'exister ça 0 euro bien vu j'espère que c'est un chèque de 1 euro on vous avait expliqué le moment venu que c'était dans le cadre de l'aménagement global de la ZAC des sécheries vous le saviez monsieur Bagat alors puisque vous évoquez ça monsieur le maire vous avez dit aussi que vous alliez rendre ce terrain non constructible souvenez-vous c'est marqué oui c'est toujours le cas bien c'est toujours le cas tout à fait je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient qui vote contre le groupe espère régler délibération adoptée délibération numéro 9 monsieur Fédou attribution des subventions aux associations au titre de l'année 2024 donc c'est un sujet aussi qui a été abordé dans la présentation du budget primitif 2024 donc je vous l'ai présenté relativement en détail pour les 65 premières associations bénéficiant d'une subvention supérieure à 4000 euros donc si vous le souhaitez je peux vous faire la lecture de toutes les autres mais sinon je vous propose monsieur le maire de reprendre la main pour faire voter cette délibération je vous remercie ça a été présenté lors du budget primitif je vous propose de passer au vote qui est pour attendez non juste on allait poser une question c'était parce que ça avait baissé globalement mais tu as donné l'explication tout à l'heure donc nous votons pour bien entendu merci à vous alors il y a des déports en effet donc ça sera noté au procès verbal il y a un certain nombre d'élus qui ont des responsabilités dans un certain nombre d'associations donc évidemment il y a des déports merci de le rappeler donc qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 10 subvention d'équilibre versée au CCAS au titre de l'année 2024 monsieur Fédou voilà donc comme cela a été aussi abordé dans le budget primitif la ville de Bègle donc apporte une subvention aux établissements publics communaux le CCAS est l'un d'eux et donc pour pouvoir assurer le service notamment de supporter le montant des rémunérations des agents travaillant au sein de ce CCAS la ville consacre donc un budget de 1 million 460 000 euros pour pouvoir donc subvenir à ses besoins sachant que ce ne sont pas les seules ressources du CCAS la CAF le conseil départemental abonde aussi le fonctionnement du CCAS pour pouvoir assurer son service je vous remercie madame Cohen Langlais qui est donc vice-présidente évidemment du CCAS monsieur le maire et donc monsieur le président du CCAS chers collègues merci monsieur l'agent en finance pour la présentation de cette délibération le centre communal d'action sociale est touché comme tous les services publics par l'accroissement de la pauvreté et de la précarité ces deux réalités constituées déjà notre quotidien mais avec la crise sanitaire suivie de la flambée des prix depuis deux ans nous tous et toutes sommes amenés à accompagner plus de personnes qui rencontrent de plus grandes difficultés aujourd'hui plus encore qu'au moment de la mobilisation des gilets jaunes avoir un travail rémunéré au SMIC ou légèrement au-dessus ne garantit plus de pouvoir s'en sortir tout seul pour trouver un logement décent à un prix soutenable comme pour payer ses factures ou réaliser ses achats quotidiens comme le montre l'enquête que nous avons réalisé auprès des béglés et des béglaises sur leurs pratiques et en vie alimentaire que dire alors de ceux et celles qui n'ont pas de travail ou ne disposent que d'une minuscule retraite les actions portées ou financées par le CCS comme l'a rappelé d'India Benjeloun Makali aide financière conseil juridique demande de logement comme service d'aide à domicile par exemple peuvent concerner chacun et chacune d'entre nous à un moment ou à un autre de sa vie le budget du CCS sera examiné lors du conseil d'administration du 3 avril comme les années précédentes nous présenterons un budget préparé minutieusement en examinant chaque dépense en s'interrogeant sur son utilité et donc sa vocation à être renouvelée mais aussi en poursuivant notre démarche continue d'analyse des besoins sociaux pour nous assurer de répondre à la réalité des difficultés rencontrées par les béglaises et les béglés comme le disait mon collègue la seule dépense supplémentaire concerne les rémunérations de nos agents qui bénéficient comme les agents de la ville des mesures prises par le gouvernement et la ville détaillées par l'agent aux finances cela non plus n'est pas inconsidéré outre les données documentées sur la perte de pouvoir d'achat des agents publics depuis 30 ans à la ville comme dans les établissements publics l'essentiel de notre action de notre accompagnement et de ce que nous apportons au territoire et à sa population réside dans les compétences et l'engagement professionnel de nos agents et agentes il est d'ailleurs très fréquent quand je parle du CCS ou du bureau information senior avec des béglés et des béglaises que la qualité de l'accueil et du travail des agents soit soulignée et saluée je terminerai mon propos avec une illustration très visuelle de cette richesse que représentent pour nous tous et toutes les agents du CCS la météo d'aujourd'hui l'heure tardive n'incite pas à une visite immédiate mais dès que le soleil reviendra n'hésitez pas à aller admirer sur les grilles de la mairie et bientôt à Mussonville l'exposition de photos intitulées la joie contagieuse ces photos mettent en scène sur une brillante idée de ma collègue Isabelle Taris des aides à domicile ainsi que les coordonatrices du service avec les bénéficiaires dans des situations décalées qui montrent toute la richesse et la beauté du lien qui se crée dans cette relation d'aide Camus écrivait au milieu de l'hiver j'ai découvert en moi un investible été je suis convaincue que le CCS de Bègue représente pour nos concitoyens concitoyennes les plus vulnérables et les plus en difficulté un repère et un soutien qui leur permettent d'y croire encore merci merci beaucoup chers collègues il n'y a pas d'autres interventions je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie est-ce que chers collègues vous pouvez éteindre vos micros quand vous ne parlez pas parce que ça fait des parasites voilà très bien merci beaucoup délibération numéro 11 monsieur Fédoux subvention d'équilibre au centre social et culturel pour l'exercice 2024 il en est de même pour donc le centre social et culturel de l'ESTEI que pour le CCAS donc il s'agit de voter une subvention d'équilibre permettant de couvrir les frais liés aux ressources humaines de cette structure d'établissement public communal cette subvention se monte à 870 000 euros pour l'année 2024 je vous remercie s'il n'y a pas d'intervention je vous propose une intervention madame Panabière monsieur le maire mes chers collègues pour compléter les propos de monsieur Fédoux les moyens alloués par la ville au centre social et culturel l'ESTEI permettent plus que jamais au regard de la crise sanitaire puis économique qui a traversé la vie de chacun et chacune de mener une politique de développement social local et d'animation de la vie sociale territoriale adaptée aux besoins des béglaises et des béglés en 2024 dans un contexte budgétaire restreint l'EPA poursuivra son maillage territorial avec l'investissement de nouveaux lieux au sein des quartiers Maurice Thorez et du Dora devenus quartiers politiques de la ville et où se concentrent de grandes fragilités l'ESTEI s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire qui est composée notamment de 16 animateurs socioculturels et investit différents lieux singuliers Jean-Lursa la ludothèque le bureau information jeunesse la maison des lacs la chaufferie chapiteau le café de la route et la tour F à Thorez les actions en pied d'immeuble en particulier dans les quartiers prioritaires ou au sein des établissements scolaires sur les collèges permettent de rencontrer un public souvent éloigné des offres municipales la diversité des champs d'action et des publics jeunesse famille personnes isolées et les nouveaux besoins identifiés permettent de définir les priorités d'intervention pour les prochaines années en particulier pour 2024 la poursuite des actions en direction des publics les plus fragiles la promotion de la diversité et des droits culturels et le soutien à l'accès à la culture le développement des actions famille et du soutien à la parentalité la poursuite des actions en faveur de l'inclusion numérique la poursuite de l'offre éducative et de loisirs en direction des 11-17 ans ainsi que le développement d'actions de prévention en direction des jeunes et des actions de lutte contre le décrochage scolaire pour mener à bien ses missions le centre social et culturel de Bègle s'engage à poursuivre ses efforts de gestion rigoureuse et contrainte et notamment en menant une réflexion interne et un réajustement des projets tout en poursuivant la recherche de subventions et le développement des ressources d'activité la subvention d'équilibre 2024 implique ainsi d'atteindre le seuil de sécurité de trésorerie permettant d'assurer le bon fonctionnement de la structure le paiement mensuel des charges de personnel et le paiement des fournisseurs étant estimés à deux trains de paie en poursuivant cette logique et sans désengagement des partenaires institutionnels allouant jusqu'à présent leur concours au centre social pour préserver un excédent équivalent à deux trains de paie il serait nécessaire en 2025 de rétablir le niveau de subvention à environ 85 à 90% de la masse salariale en conclusion mes chers collègues les habitants Béglès et Béglés sont très attachés au centre social ils le voient comme une structure de proximité ouverte à tous qui offre un accueil humain les activités qu'ils proposent leur permettent de sortir de l'isolement d'apprendre des choses de porter des initiatives pour certains l'équipe du centre social est un vrai repère un appui qui les aide au quotidien dans les difficultés familiales ou d'éducation les besoins sont là et s'accroissent d'année en année comme l'a rappelé mon collègue Vincent Boivinet lors du dernier conseil municipal nos deux établissements publics CCAS et Senso sont nos bras armés en termes de politique sociale et nous pensons que dans les années à venir nous devons faire le choix politique réellement d'augmenter leurs subventions je vous remercie merci beaucoup chers collègues monsieur Reynaud merci merci monsieur le maire l'intervention de Mme Panabier me permet juste de rebondir sur un sujet qui est la problématique des subventions dont on parle notamment sur les centres sociaux il est de mon devoir en tant qu'élu départemental d'alerter mes collègues sur les problématiques que rencontre aujourd'hui l'ensemble des départements pour financer et continuer à financer en effet les centres sociaux je pense qu'il est bon que cette alerte soit entendue par tous et par tous puisque vous savez que ce ne sont pas des compétences obligatoires du département le département assure les compétences obligatoires à plus d'un milliard de 100 millions d'euros aujourd'hui alors ça a été dit et redit et les budgets sont parfaitement contraints alors encore plus pour nous qui n'ont pas de vision sur nos recettes mais effectivement ça a été évoqué notamment par la minorité politique du département de la Gironde donc de cesser de financer et de co-financer les centres sociaux c'est un vrai problème politique c'est un vrai débat que nous avons eu nous maintiendrons en tout cas tant que la majorité de Jean-Luc Laisse sera là ce financement mais il est important de savoir qu'en effet c'est un vrai problème qui s'annonce et je rebondis sur ce que tu disais pour autant la pauvreté ça a été dit tout à l'heure par Amélie augmente donc pour autant nous devons répondre et pour autant nous avons de moins en moins de financements à apporter donc je pense que cette alerte doit être menée vous regardez des collectivités voisines notamment la commune de Pessac où déjà des choix politiques ont été faits par les équipes municipales en place avec la fermeture d'un centre social pour diverses raisons notamment pour celle-là pour des raisons financières parce que le département de la Gironde ne peut plus ou ne pourra plus suivre d'ici malheureusement deux trois années si la courbe ne s'affichit pas et si cet état ou ce gouvernement continue à nous étrangler comme ça a été dit par Vincent Boivinet je voulais le dire ce soir oui merci merci chers collègues nous étions un certain nombre à nous réunir place de la victoire il y a quelques semaines au côté de Jean-Leglaise d'ailleurs pour justement un mouvement national de défense des centres sociaux qui connaissent de grandes difficultés financières voilà donc nous sommes aux côtés de notre de notre Estel voilà qui porte voilà très bien ces politiques publiques pour le compte notamment de la ville bien sûr on propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 12 monsieur Fédou actualisation des crédits de paiement des autorisations de programme numéro 1 exercice 2024 oui merci monsieur le maire mes chers collègues donc c'est une délibération technique vous avez en mémoire qu'en fin d'année 2023 nous avions donc ouvert une autorisation de programme et des crédits de paiement pour pouvoir permettre la construction de la nouvelle cuisine municipale centrale et puis l'école Jacques Prévert et afin qu'il n'y ait pas de rupture dans les travaux à réaliser donc ici nous reprenons cette délibération pour l'actualiser et la prendre en compte sur le premier trimestre 2024 puisque des moyens financiers y avaient été alloués merci je passe au vote vous votez vous prenez la parole ah voilà qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 13 monsieur Goudichaud opération d'intérêt national Bordeaux-Atlantique protocole de partenariat 2024-2040 autorisation de signature merci monsieur le maire chers collègues quelques rappels historiques en 2009 l'opération d'intérêt national Bordeaux-Atlantique a été créée à l'initiative des collectivités locales avec l'appui de l'état au service de leur territoire alors le plan stratégique et opérationnel élaboré en 2015 définissait les objectifs de l'EPA et tels sont plus que d'aménagement sa stratégie ainsi que les moyens qui seraient mis en oeuvre pour les atteindre donc pour la période 2016-2020 en 2021 l'établissement s'est engagé dans une large démarche d'évaluation de bilan de cette première décennie de ses actions pour mettre à jour sa feuille de route pour engager la poursuite de l'opération sur la base d'un partenariat renouvelé l'EPA l'état Bordeaux-Métropole la ville de Bordeaux la ville de Bègue la ville de Floirac la région noël équitaine et le département se sont rapprochés pour définir leurs objectifs et leurs engagements pour cette nouvelle période donc la période 2024-2040 ce nouveau protocole objet de la présente délibération constitue la base contractuelle des partenariats il fixe les orientations stratégiques que les signataires s'engagent à atteindre chacun dans leur domaine de compétence et il fixe un certain nombre d'engagements notamment sur le plan financier alors dans ce cadre la ville de Bègue a pu réexprimer ses ambitions pour les futurs secteurs de projet dont le secteur Bègue-le-Garonne alors ambition qu'on a déjà rappelé au cours de délibération précédente dans ce contexte et dans la continuité de la concertation engagée depuis 2018 la ville de Bègue a notamment rappelé ses volontés en matière de prise en compte des enjeux climatiques et de valorisation de la biodiversité entre autres les orientations stratégiques retenues par le PA et partagées par la ville sont je vous en rappelle les principales la production de logements abordables et la création de mixités urbaines la mise en oeuvre d'un projet favorisant la transition écologique et énergétique la conception d'une ville créatrice et inclusive et la soutenabilité économique de l'opération pour les finances publiques de l'ensemble de ses membres sur le secteur de Bègue-le-Garonne la concertation engagée a d'ores et déjà permis d'identifier la nécessité d'un projet durable résilient qui tienne compte au mieux de l'existant des tissus environnants et des besoins du territoire béglé ces premiers éléments ont directement nourri la contribution de la ville qui a été transmise à l'établissement les travaux du comité citoyen et du comité scientifique les premiers travaux et les travaux à venir sous le regard je le précise de la commission nationale du débat public continueront d'alimenter les réflexions au moins pour la partie béglaise ce nouveau protocole inclut déjà des attentes fortes en matière de transition écologique on le rappelle assez souvent mais également des premières ambitions que j'avais rappelées la dernière fois en matière de densité et de construction le constat partagé que certaines formes urbaines développées par le passé ne sont pas en phase avec les attentes des riverains a bien été intégré et soumis par la ville la programmation en faveur du logement social et du logement accessible à tous est renforcée avec ce qui est le crédeau de la ville depuis déjà presque une trentaine d'années un tiers de logements locatifs conventionnés un tiers de logements d'accessions maîtrisées et abordables et un tiers d'accessions libres la prise en compte des problématiques environnementales est plus explicite et les ambitions dans ce domaine ont pu être détaillées une attention soutenue sera aussi portée aux équipements et aux services publics afin de mailler au milieu de notre territoire dans les domaines de l'enseignement du sport mais également de la vie associative sur le plan de la méthodologie le partenariat est renforcé à toutes les étapes de la définition du projet tant avec les habitants qu'avec la collectivité et puisque j'ai la parole je précise que l'équipe de maîtrise d'oeuvre a été désignée fin 2023 et le cabinet retenu participera à une réunion publique et présentera ses premières réflexions dès demain soir je crois à 10h30 dans une réunion que vous présiderez monsieur le maire merci beaucoup chers collègues vous avez bien bien synthétisé les enjeux c'est un vrai vrai enjeu ce protocole c'est 10 ans de plus 150 millions d'euros de plus l'état est toujours à 35% donc on a réussi à convaincre le gouvernement de se positionner sur ce sujet de l'Atlantique c'est vraiment important pour nous pour la ville de Beg ça a été discuté en bureau de métropole la semaine dernière il y aura des recettes supplémentaires à venir puisque la métropole va aider les maires qui se positionnent pour la construction notamment de logements sociaux donc pour les finances municipales ça va pouvoir s'équilibrer vous l'avez bien dit pour l'instant l'EPA sur le territoire de Beg c'est de l'emploi pour l'instant l'EPA c'est positionné sur de l'emploi le parc Newton la cité numérique et la sauvegarde de la papeterie qui s'appelle d'ailleurs la papeterie de la lune maintenant les travaux sont courts de remise en place de l'outil industriel sur Beg c'est de l'urbanisme bioclimatique de la mixité sociale de la mixité fonctionnelle donc de l'emploi et de logement des formes urbaines bien intégrées des parcs des écoles des services publics pour les associations pour la culture pour le sport dans le cadre d'une concertation exemplaire rarement égalée en termes de comité citoyen scientifique et une saisine volontariste de la commission nationale du débat public et enfin aussi peut-être le seul point que vous n'avez pas cité chers collègues c'est les quais réaménagement des quais voilà merci voilà vous me laissez le meilleur pour la fin les quais et Simone Rossignol vous le savez nous les avons baptisés en conseil municipal qui seront réaménagés pour en faire des véritables quais du pont Simone Veil inauguré en juillet jusqu'au pont François Mitterrand qui va retrouver sa passerelle vélo en 2026 également vous voyez donc tout cela c'est un beau projet que nous allons porter toutes et tous et je voudrais aussi saluer la présence de Jacques Reynaud qui est au conseil d'administration de l'Atlantique représentant le président du département de la Géronde de Gleize Jean-Luc Gleize alors y a-t-il des prises de parole sur le sujet M. Boivinet merci M. le maire chers collègues je voudrais rapidement dire notre satisfaction de voir les inflexions de l'EPA qui nous sont présentées ce soir ce que je qualifierais d'une politisation de l'EPA et pour nous une bonne chose elles recoupent ces inflexions recoupent beaucoup de ce que les communistes Béglé et leurs élus avaient pu verser lors de l'appel à contribution dans une contribution collective écrite à une centaine de mains par notre organisation pour n'en citer que quelques-unes la sortie d'une grande partie de l'estacade de l'enveloppe Béglé qui grévait nos projets nous pourrons ainsi consacrer l'équilibre de l'EPA aux services publics locaux utiles aux Béglés la mise en place d'un comité scientifique et leur attachement à la commission nationale du débat public est également une bonne chose l'attention particulière au secteur économique pour construire et renforcer une ville productive où tout le monde peut travailler le vélo n'est pas le vélo ce n'est pas que pour l'école blanc mais cela doit être aussi pour les prolos et pour cela il faudra avoir une attention particulière sur les loyers proposés qui sont souvent hors de portée des TPE enfin nous serons enfin comme monsieur Godichot vigilant à la densité des logements je vous remercie merci y a-t-il des prises de parole alors je propose de passer au vote vous prenez la parole monsieur Bagate allez-y merci monsieur le maire mes chers collègues j'ai l'impression que j'assiste à une autre réunion que celle à laquelle j'ai assisté jeudi dernier c'était à Bordeaux Métropole et c'était et ça a été évoqué par madame la directrice qui est venue présenter j'ai pas les mêmes sentiments elle nous a parlé de la chambre régionale des comptes de la Nouvelle-Aquitaine qui a fait trois recommandations sur la durabilité et l'adaptation climatique sur l'efficience des services sur l'économie sociale et solidaire ambition certes mais avec des moyens qui étaient limités c'est nous qui avons évoqué les écoles les crèches les centres de santé les centres sociaux elle n'a pas répondu très très fermement sur ces choses là lorsque ça a été évoqué en commission je suis désolé de parler d'une commission parce que c'est quand même il y a un équilibre qui est prévu alors l'équilibre qui est prévu c'est s'il y a un certain nombre de milliers d'habitants à ce moment là on pourra faire tout ce que l'on a à faire parce qu'il y a un investissement à faire notamment sur la réfection de toutes les eaux usées qui est surtout le devant et sauf erreur de ma part j'ai entendu un chiffre de 50 millions d'euros je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce dossier qui est complexe donc je voudrais que tout soit idyllique comme ce que vous avez annoncé que tout le monde a présenté voilà c'est un nouveau quartier et je rejoins tout à fait Vincent Boivinet lorsqu'il évoque les ouvriers parce que il y a beaucoup de gens je crois qu'il y a eu une réunion au niveau de B3E dans lequel j'ai cru comprendre qu'il y avait des artisans qui s'inquiétaient un petit peu de pouvoir conserver les lieux et les endroits pour leur permettre de travailler ce qui veut dire que s'ils veulent travailler c'est qu'il va falloir qu'il y ait des accès or les accès la sortie d'Arsa est déjà saturée tous les jours alors qu'elle n'était que le week-end et si je regarde bien les plantes qui nous sont données la sortie à gauche au bout du boulevard Simone-Rossignol je pense qu'on va avoir une queue qui remontera jusqu'aux chiopos ça va être très compliqué donc c'est pour ça que j'espère que les engagements financiers tels qu'ils ont été prévus vont permettre à ceux-là de bien se dérouler parce que je ne vois pas comment on va rentrer dans ce quartier voilà donc c'est pour ça que nous voterons contre merci alors concernant je regrette ce vote j'espère que vous allez changer d'avis lors de nos échanges parce que je pense que c'est un vote d'avenir que vous devez faire et un vote de volonté pour pouvoir apporter votre contribution à ce nouveau quartier qui est d'ailleurs plusieurs quartiers il y a trois quartiers sur l'Atlantique parce qu'il y a aussi Bègle-Faisseau le long de la gare et puis il y a la partie nord le long de la Garonne autour de Samba et la partie sud autour de la papeterie concernant l'emploi TPE artisan parce qu'apparemment vous vous êtes contre parce qu'il y a un problème de remontée de fil peut-être sur les quais et puis une inquiétude sur les artisans donc on va répondre sur les deux questions sur les artisans et les TPE c'est-à-dire la centaine d'entreprises qui existent sur la zone d'activité du Grand Port actuellement donc patrimoine artisanal industriel logistique aussi avec Colipost Béglet qui est quand même dans un état un peu on peut se le dire peu qualitatif en termes d'espace public l'objectif c'est bien sûr de les pérenniser cela a été dit redit et re-redit et d'ailleurs de leur donner des possibilités d'extension parce qu'un certain nombre d'entreprises souhaitent pouvoir s'étendre et donc c'est ça la feuille de route sur la partie économique de la ZAC Bègle-Garonne mais avec peut-être d'autres formules urbaines donc il va falloir aussi penser à l'intensification de la zone d'activité c'est-à-dire que la petite boîte à chaussures au rez-de-chaussée avec la nappe de parking autour même pour l'artisanat c'est fini en pleine ville c'est plus possible donc il va falloir densifier sur un étage peut-être deux étages peut-être l'activité productive en rez-de-chaussée et les bureaux au premier niveau ou au deuxième niveau vous voyez donc ça c'est possible et ça ça va être l'objectif il y a des exemples qui existent déjà en France innovants et donc on va on va s'y inspirer et donc tout tout ce tissu industriel et artisanal Béglé il sera pérennisé et augmenté concernant les enjeux de circulation donc ça il y a des études qui vont arriver je ne sais pas quel est le plan que vous avez vu mais ce n'est pas un plan contractuel je peux vous le dire il n'y a rien de contractuel pour l'instant tant que la ZAC n'est pas votée ce n'est pas le cas venez demain soir échanger avec les équipes pour apporter vos contributions par contre ce qui est déjà monsieur Goudichaud pourra le détailler ce qui est déjà prévu c'est ce qu'on appelle la boucle logistique dans le quartier à savoir dans ce quartier il y aura peu de nouvelles voiries d'ailleurs plutôt mobilité douce et active mais par contre il y aura une boucle logistique qui va desservir l'ensemble des entreprises du quartier pour justement pouvoir avoir une activité type papeterie ou coliposte en sécurité avec un grand nombre de logements ou de bureaux ou de d'un parc on va ouvrir un parc là ici à côté du Chiopo donc vous voyez les enjeux économiques c'est vraiment dans le coeur dans le coeur du projet de la ZAC Bègle-Garonne et je pense que le PA sur Bègle a démontré sa capacité à faire puisque je l'ai dit en introduction Newton cité numérique papeterie c'est trois grands succès donc je vous propose de ne pas voter contre et de laisser le temps avancer pour qu'on puisse travailler ensemble et vous aurez votre avis à la fin à la fin du processus là on est vraiment au tout début au tout début concernant les services publics sachez qu'on va les porter très fortement et ça dépend du budget global et des choix qui seront faits ensemble mais ce ne seront pas absolument pas sacrifiés on construit la ville avec toutes et tous avec l'ensemble des services sinon c'est les cités dortoirs et c'est vraiment pas la conception que l'on a de la ville et enfin dernier point vous avez eu raison de citer l'économie sociale et solidaire qui sera fortement intégrée au projet on ne l'avait pas cité monsieur Bagate après monsieur Reylo vous ne m'avez pas répondu monsieur le maire sur le problème de réfection de la partie haut usée etc sur les quais vous ne l'avez pas entendu alors si j'ai entendu mais je ne vois pas à quoi vous faites allusion parce que c'est une parce que le problème aujourd'hui vous comptez sur combien d'habitants alors c'est la concertation et c'est les études qui vont le dire donc pour l'instant ce n'est pas figé il y a entre 3 et 5 000 habitants logements logements 3 à 5 000 logements mais c'est à vue de nez c'est comme ça c'est après on va la maîtrise d'oeuvre va travailler les équipes vont travailler 5 à 6 000 habitants le logement 5 à 6 000 logements pour rentabiliser là où on nous nous verrons à la fin du processus on n'a pas les mêmes chiffres ceci étant dit je pense que vous en tant que président vous avez les meilleurs voilà ce que je voudrais vous dire aussi monsieur le maire c'est que par rapport à la circulation lorsque je parle de la voie les artisans ils ont des voitures ils ont des camions ils sont obligés de travailler ils auront besoin d'avoir ces accès parce qu'ils ne vont pas travailler en vélo même en faisant voilà c'est un peu compliqué donc c'est pour ça et lorsque vous évoquez les livraisons vous pensez au dernier kilomètre avec une plateforme pour un dernier kilomètre non ? alors deux choses la boucle logistique c'est ce que j'ai dit c'est l'accès à l'ensemble des entreprises tout mode donc ça peut être de la camionnette de véhicules légers ou même du poids lourd bien sûr du poids lourd pour Coliposte et pour la papeterie mais aussi pour d'autres entreprises après on peut aussi travailler ou livrer à vélo il y a plein d'entreprises qui le font maintenant donc il va falloir les aider justement à la transition écologique aussi de la logistique concernant Coliposte il y aura un travail qui va être fait avec la Poste qui est propriétaire de son foncier pour pérenniser les enjeux de logistique puisque la Poste souhaite rester par contre souhaite faire évoluer le site sur une partie du site donc une autre partie sera dévoilée à une autre activité économique et possiblement le projet pourrait être justement de la logistique qui dit de dernier kilomètre à savoir pas en poids lourd mais plutôt pour desservir les colis sur l'ensemble du sud de l'agglomération en véhicules électriques ou triporteurs ou la petite camionnette j'espère avoir répondu à vos questions Monsieur nous avons la boucle le camion arrive de Poste vous la faites arriver par le premier par Rive d'Arsaint il y a déjà la queue et vous le faites arriver de l'autre côté il est obligé d'aller au bout de l'avenue c'est une question de pratique c'est une question de pratique le camion va être de l'autre côté il est juste en face comment vous le faites passer il va aller au tourné à gauche qui est là-bas au bout et pour aller là-bas au bout c'est très étroit donc tout ce qui est fait actuellement c'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai problème alors on va pas rentrer dans le débat c'est pas un atelier de travail mais ce que je peux vous dire c'est qu'on va aussi travailler sur les horaires les activités économiques de livraison c'est des horaires décalés souvent très tôt le matin c'est pour ça que le mine peut rester par exemple le marché d'intérêt national puisque les camions arrivent avant les pointes de circulation comme les camions actuellement de Colipost parce que ça a fonctionné longtemps ou aussi des camions de la papeterie donc on va travailler sur les horaires et puis tout le système VR sera aussi repensé il faut vraiment penser qu'il va y avoir des évolutions fortes en termes de voirie et de logistique monsieur Reynaud vous voulez intervenir oui très rapidement trois éléments je vais essayer d'aller dans le même sens que le maire pour convaincre mon collègue Christian en fait il y a trois éléments importants la première chose c'est qu'en effet il faut loger les gens et de toute façon l'OIN est un formidable outil pour ça il n'y en a pas beaucoup en France il faut le dire à chaque fois il faut le rappeler il est important de loger les gens voilà on a tous et toutes en mémoire des personnes qui sont à l'attente de logement depuis des mois et des mois donc il faut les loger ça c'est la première chose donc ça me paraît important de le redire même s'il y a 5000 habitants de plus qui arrivent à Bègle de toute façon s'ils n'arrivent pas à Bègle ils arriveront ailleurs sur la métropole deuxièmement il est absolument important de se projeter c'est à dire qu'on est on ne peut plus travailler avec des visions passéistes sur l'OIN ça a été fait d'ailleurs par le conseil d'administration on vous rappelait justement tout à l'heure à l'EPA en effet les gens ont beaucoup travaillé sur une vision plus du long terme et notamment sur on parle des circulations automobiles qui va de toute façon évoluer dans les décennies à venir donc forcément il faut travailler là-dessus et puis le troisième élément qui me semble fondamental c'est qu'on apprend de ses erreurs ça a été rappelé tout à l'heure par Vincent Boisinet il est vrai que le maire de Bordeaux a fait remonter un certain nombre de choses sur des quartiers qui ont été créés dans le cadre de l'Atlantique qui ne sont pas aujourd'hui les plus exemplaires en la matière en différents domaines et on a appris de ça et on évolue et on travaille aujourd'hui avec des habitants en concertation directe sur les nouveaux quartiers qui sortent dans le cadre de l'Atlantique je crois que c'est quand même une évolution politique ça a été très bien dit tout à l'heure par Vincent Boisinet une prise en compte politique de la concertation et surtout de la prise en compte des désirs des gens à la fois pour habiter pour bouger pour se mobiliser et aussi pour avoir des services publics à disposition donc je crois que ces trois éléments-là sont importants on ne peut pas ne pas voter ce protocole Christian je crois qu'on ne peut pas ne pas le voter alors je vous propose de passer au vote donc déport des membres du conseil d'administration de l'Atlantique qui est pour qui s'abstient qui est contre donc abstention donc il y a une évolution du je vous remercie du vote du groupe Espoir Béglé délibération adoptée je n'ai surtout pas mis en cause les logements monsieur le maire il faut bien des logements et moi je suis désolé si on veut des logements il faudra faire du béton et moi je ne suis pas contre je l'ai toujours dit donc là-dessus je suis très clair aussi voilà précision de vote je vous propose donc vous savez délibération 14 a été reportée au prochain conseil délibération numéro 15 monsieur Boivinet transformation de l'école élémentaire Paul Langevin en école primaire merci monsieur le maire chers collègues dans le cadre de l'application des mesures de réduction du nombre d'élèves par classe et notamment l'allègement des classes de grandes sections en maternelle avec un plafonnement des effectifs à 24 élèves hors zone d'éducation prioritaire la ville a décidé en concertation avec l'éducation nationale de pouvoir ouvrir une classe maternelle supplémentaire sur le secteur nord-ouest de la ville la maternelle la ferrade école de ce secteur ne disposant pas des locaux suffisants pouvant accueillir cette nouvelle classe il a été convenu d'accueillir cette dernière au sein de l'école élémentaire Paul Langevin elle deviendrait ainsi une école primaire accueillant des enfants de maternelle et d'élémentaire dès la rentrée de septembre 2024 il s'agira d'une classe de grande section pour laquelle un projet d'accueil spécifique va être mis en oeuvre avec des locaux adaptés aux besoins des enfants et un aménagement particulier des temps périscolaires prise des repas activité des pauses méridiennes et tutti quanti je vous demande ceci étant dit de voter la délibération je vous remercie merci prise de parole non alors on vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 16 madame Taris adoption du règlement de fonctionnement du conseil des sages bon je vais aller très vite ce conseil des sages qui a été réinstallé en décembre 2023 ce soir nous devons en adopter le règlement concernant qui porte donc sur les rôles et les missions des conseillers de ses membres la composition la désignation le renouvellement le fonctionnement ce conseil des sages pour rappel vient compléter l'architecture des instances de démocratie participative de la ville de Bègle au côté du conseil municipal des jeunes et des forums de quartier il s'est déjà réuni trois fois voilà donc ceci étant il vous est demandé mesdames messieurs chers collègues de bien vouloir adopter les termes de ce règlement intérieur du conseil merci beaucoup pour nous permettre la continuité et bien merci à vous c'est vrai que c'était attendu le redémarrage du conseil des sages et on a eu beaucoup de candidatures et les conseillers sont très heureux ça se voit je les ai rencontrés merci à vous et on vous propose de passer au vote qui est pour unanimité merci beaucoup délibération numéro 17 monsieur Goudichaud travaux de confortement sur le système d'endiguement de Saint-Jean-Belsier Bègle au droit du tronçon numéro 3 sur les communes de Bègle et de Bordeaux enquête publique avis de la commune oui merci monsieur le maire chers collègues j'irai si vous l'autorisez directement à l'essentiel la ville émet un avis favorable mais souhaite émettre une prescription puisque des études seront portées par l'équipe de maîtrise d'oeuvre retenue sur le périmètre Bègle-Garonne confère la délibération précédente et nous souhaitons que les travaux réalisés dans ce cadre puissent permettre de faire émerger un certain nombre de propositions puisque le projet porté sur Atlantique comporte des enjeux extrêmement forts sur la prise en compte de l'eau et des propositions seront réalisées par cette équipe sur cette problématique hydraulique et donc on souhaite que l'équipe de maîtrise d'oeuvre retenue puisse faire des propositions complémentaires donc un avis favorable avec une réserve très bien je vous propose de passer au ah non monsieur bien sûr monsieur Jean je vous en prie merci monsieur le maire mes chers collègues je profite de cette délibération sur les endigments en tant que qualité des lieux au fleuve et justement tes propos Olivier je ne résiste pas à offrir ces quelques propos à notre conseil mais aussi aux Béglès et aux Béglès concernant la décision d'acquisition par Bordeaux Métropole de l'île d'Arcin de la semaine passée juste pour vous redire c'était un domaine royal c'est proche du coeur du centre-ville de Bordeaux à 6 km des Quinconce à 10 minutes en bateau on va dire ça fait 37 hectares une demeure 2 mètres quelques bâtiments et par-dessus tout je me permets de le redire ici la richesse de l'île c'est incontestablement sa faune et sa flore préservée préservée depuis plusieurs années si l'acte de vente nécessite bien sûr quelques démarches encore je me permets de le dire la décision qui a été prise par le bureau de Bordeaux Métropole la semaine dernière elle est courageuse et historique monsieur le maire c'est la preuve irréfragable et on le portait ainsi éclatante de la conscience de la nature collective de la nature collective excusez-moi comment ça se fait retard l'île fait partie intégrante de notre patrimoine nature du grand Bordeaux même si elle est sur la commune de la traîne géographiquement mais c'est sans aucun doute le plus grand et le plus beau projet nature du mandat 37 hectares 37 hectares vous le savez elle a fait l'objet de volonté des élus de Bègle et c'est pour ça que je prends aussi la parole depuis la tempête de Martin en 99 elle a été éventrée par les dendigments en amont et en aval les montants de réparation à l'époque faisaient que l'INRA souhaitait s'en séparer parce qu'il ne pouvait pas effectivement réendiguer et l'INRA en était propriétaire depuis la seconde guerre mondiale c'est Noël Mamère qui était alors maire de Bègle qui sollicite les présidents de la CUB à l'époque du département pour le proposer et s'associer avec la ville de Bègle pour acheter l'île bon sans à l'époque avoir de réponses enthousiastes mais mes chers collègues monsieur le maire le Bègle est tenace alors 25 ans après j'aimerais saluer ici et adresser toute notre gratitude vraiment toute notre gratitude à la volonté inébranlable du président Anziani sur ce dossier et à la continuité de la présidente Boste et à la détermination des élus du bureau et notamment nos maires cher Clément mais aussi aux équipes de Bordeaux Métropole et de Bègle je n'oublie pas non plus dans mes propos la détermination farouche du propriétaire et de son équipe qui a veillé sur cette île depuis 2002 pour la préserver et qui n'a jamais cédé aux sirènes privées pour transmettre ce joyau de nature au bénéfice du plus grand nombre par décision de Bordeaux Métropole alors bien sûr le vote du conseil métropolitain c'est prévu pour le mois d'avril nous sommes fin mars pour finaliser l'acte mais les colos sociaux de la nature brute tout à l'heure on ne parlait pas de jungle mais c'était en disant que c'était carrément c'est notre collègue Christian Bagate qui disait que c'était vraiment de la nature sauvage et bien moi je suis fier enfin il vient de nous quitter mais pour chez lui sans doute mais je suis fier d'imaginer que l'île va conserver une vocation naturelle et pédagogique un revenu en nature du grand Bordeaux une réserve écologique pour nous nos familles et nos enfants et je suis persuadé que le département et le conservatoire du littoral portent de l'intérêt à cette acquisition et je suis convaincu notamment pour Bègle et je vous l'ai dit qu'elle ouvre de nouvelles perspectives face au port alors je terminerai par un peu de poésie si vous voulez bien parce que l'île une île ça appelle au voyage et puisque vous savez d'où je viens je terminerai cette intervention avec une phrase empruntée au chanteur Jean-Michel Karadek qui en 1976 chantait sur l'île fille de l'infini narguant la mer narguant le ciel l'étoile je vous remercie merci beaucoup cher collet très bien merci c'est vrai que c'est un grand moment on a tombé tous impatients d'aller chausser les bottes pour aller sur l'île alors nous allons donc voter pas encore sur l'île d'Arcin mais en tout cas sur le système d'endiguement de Saint-Jean-Belsier qui est favorable unanimité je vous remercie délibération suivante monsieur Chauvet délibération instituant une prime pouvoir d'achat exceptionnel forfaitaire au bénéfice de Saint-Jean-Belsier oui merci monsieur le maire après cet instant de poésie je ne sais pas si je vais pouvoir donc rendre attractifs ces quatre délibérations des ressources humaines alors j'ai deux solutions soit je vous les présente en détail soit je vais à l'essentiel comme vous voulez et comme on l'a déjà présenté dans le cadre d'un budget je vais peut-être aller à l'essentiel la première effectivement c'est la délibération instituant une prime de pouvoir d'achat exceptionnel forfaitaire au bénéfice de certains agents publics tout à l'heure je me suis mal exprimé c'est exceptionnel c'est pour l'année voilà donc le décret du 31 octobre 23 permet aux organes délibérants d'une collectivité territoriale d'instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnel forfaitaire en vue de soutenir le pouvoir d'achat des agents publics territoriaux je précise que toutes les communes ne sont pas parties dans cette affaire je crois que monsieur le directeur général des services je crois qu'il y a à peu près 50% des communes donc c'est quand même un geste important on l'a dit après vous avez donc les bénéficiaires les montants je ne vais pas donc vous les avez eus dans votre délibération ce que je peux dire c'est qu'il a lieu de verser une prime de pouvoir d'achat exceptionnel en vue de soutenir le pouvoir d'achat des agents publics territoriaux ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 39 000 euros ce qui veut dire que tout le monde les hauts revenus ne la touchent pas ce qui est normal sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 voilà donc la présentation très rapide de cette prime de pouvoir d'achat après vous avez les tableaux différents que je ne vais pas donc décrire avec en détail voilà c'est bon c'est bon ça a été validé par les organismes oui 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 ce que j'ai oublié de dire c'est que les trois délibérations qui concernent donc les rémunérations et après les autres ont été validées par le comité social territorial voilà et voté donc favorablement je vous remercie monsieur ah alors on se passe au vote qui est pour unanimité je vous remercie pour les agents Begley modification du montant de la participation employeur à la complémentaire santé monsieur Chauvet voilà bis repetit d'état par rapport à ce qu'on a dit au niveau du budget depuis le 1er janvier 2021 la collectivité a signé un contrat collectif de participation santé avec la mutuelle familiale pour une durée de 6 ans la collectivité donc a constaté que la mutuelle familiale a augmenté tous ces tarifs de 10% nous souhaitons amoindrir et amortir donc cette augmentation et nous vous avez les tableaux présentés afin qu'il y ait une participation financière de l'ordre de 80% de l'augmentation par la collectivité voilà donc nous vous demandons donc de valider cette proposition de de participation en sachant je crois que c'était monsieur Bagad qui le disait que c'est vrai que c'est très important et que bon il le souhaitait même au niveau de la population entière mais nous avons intérêt à protéger au maximum nos agents parce que c'est sûr que par rapport à la santé certains hésitent à prendre une complémentaire santé c'est pourquoi il est important que nous fassions donc des efforts par rapport au contrat global et par rapport à notre participation merci beaucoup je propose de passer au vote qui est pour l'unanimité délibération numéro 20 modification du tableau des emplois permanents monsieur Chauvet oui c'est un c'est une modification des emplois qui que nous présentons pratiquement à chaque chaque conseil municipal il s'agit ici de modifier le tableau à la suite du départ par mutation d'un agent titulaire voilà donc de catégorie C et de prévoir donc les crédits correspondants par rapport au budget principal merci je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient abstention du groupe Espoir Béglé qui est contre personne délibération adoptée délibération numéro 21 et dernière délibération oui monsieur Chauvet délibération donnant mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde pour le lancement d'une consultation pour la passation d'une convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire santé et ou prévoyance monsieur le maire tu as tout dit tu as tout dit voilà c'est je pourrais peut-être relire effectivement les deux pages sachez que c'est simplement pour participer donc à un appel d'offres avec donc avec d'autres donc structures avec la fonction publique de la Gironde c'est cela pour donc voir s'il y a par rapport à cette mutuelle des mutuelles qui seraient plus intéressants pour nous après nous avons le libre arbitre d'accepter ou pas c'est simplement pour participer à l'appel à l'appel d'offres et après nous choisirons en fonction de ce qui a été étudié par rapport à cet appel d'offres je vous remercie pour aller encore plus loin dans l'aide sociale aux agents je vous propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit bonne soirée merci à vous